Un thème extrêmement important, ceux d'entre vous qui pratiquent la prospective, savent bien qu'il y a toujours un moment difficile, surtout pour l'expression tout à l'heure, pour aller vers une prospective transformatrice. C'est quand on a compris le présent, qu'on commence un peu à anticiper l'avenir. Il n'est pas évident à partir de là de parvenir à des visions d'un futur souhaitable. Et plus encore, il est difficile quelquefois d'être suffisamment créatif pour décrire les actions qui permettraient de tendre à faire ce futur souhaitable. Et là, on s'aperçoit bien souvent, quand on pratique la prospective, que nos imaginaires sont fortement modelés et qu'il est bien souvent difficile de dépasser certaines visions du futur. Et une des raisons pour lesquelles il a semblé important à la Société française de prospective d'aborder cette question de la stimulation des imaginaires, c'est que, somme toute, nous sommes bien souvent coincés entre, finalement, une vision, on va dire, collapsologique, je vais y arriver, collapsologique du futur et puis une vision un peu high-tech, sans forcément pouvoir proposer des voies alternatives. Alors, deux questions, si tu peux passer d'un deuxième diapo qui va l'idée dans notre table ronde, à la fois la question de savoir, finalement, quelles sont les nouvelles approches, les méthodes pour stimuler et muscler nos imaginaires, ont été évoquées les questions des démarches d'isame-fiction, vous le savez peut-être, il y a beaucoup de démarches dans les territoires qui visent à croiser les arts et les sciences, il y a des personnes qui cherchent à écrire des récits alternatifs et du même coup, comment produire des récits qui soient tout à la fois anticipateurs, mobilisateurs et, pourquoi pas, optimistes à l'horizon du 22e. Alors, pour nourrir cet échange, trois personnes à qui je n'ai que donné des consignes drastiques, qui est de faire des interventions très brutes, et qu'ensuite, ils colloquent, qu'ils discutent ensemble autour de notre dénardie, et c'est là que, chemin faisant, on prendra un certain nombre de questions de la salle, deux lauréats du concours Positif Futur, qui sont autrices de la BD Vivaldi 2100, qui nous donneront même un petit couilleur code pour pouvoir la récupérer, c'est parti, si, oui, j'en ai dit, je pourrais dire aussi quelque chose, c'est pas possible, ma t'invition, elle m'a prévenu, c'est pas gênant, deuxième, non, peut-être, Jean-Marie, tu dises ton petit mot maintenant ? Moi, je ne sais pas, ce moment où nos collègues qui présenteront Vivaldi 2100, je peux dire à ce moment-là quelques mots, mais avant, c'est peut-être pas la peine, sauf si tu commences par eux, par elle, plutôt. Non, je vais présenter les autres intervenants, et on commencera effectivement par elle. Alors, je dirais à ce moment-là quelques mots. Aradwalt, Daniel Kaplan, qui est cofondateur du réseau Université de la Pluralité, donc il nous tira quelques mots. Et puis, à distance, avec nous, Riel Miller, qui est ancien chef du, je parle très mal anglais, Future Literacy Programme de l'UNESCO, et pour nourrir notre imaginaire, Riel, vous êtes où ? En ce moment, je suis à Corté. À Corté, bon, merci. Merci de Corse. Merci pour ce réchauffement dont nous n'avions pas besoin. Et donc, première intervention. Jean-Éric, on découle par rapport au travail présenté par Camille et Orane. Oui, merci beaucoup. Donc, j'ai participé à la conception et aux gestions de ce concours en tant que président de la Fondation 2100. C'est un concours que nous avons lancé avec l'Institut d'études avancées de Paris, qui, vous le savez, principale plateforme, je dirais, de troisième cycle en sciences humaines et sociales sur la région parisienne, et qui, ce concours avait pour objet de, précisément, ça s'appelait « Positif futur ». Pour, précisément, essayer d'avoir une vision de futur positif. Et là, la première année, nous avons décidé de, avec l'Institut d'études avancées de Paris, de focaliser cela sur la ville en 2100. D'où la présentation qui va suivre. Et ça a donné lieu, ce concours, à environ 300 œuvres candidates qui ont pris la forme soit de petites nouvelles, soit d'articles de journaux, soit de BD, soit de vidéos. Il y a eu environ 70% de nouvelles, quelques 10% de BD, le reste étant des vidéos ou des petits articles de journaux. Et il y a eu 15% d'œuvres qui sont venues en anglais. Donc, c'était un concours international qui a mobilisé pas mal d'écoles, d'universités à travers le monde. Et le, il y a eu une dizaine d'œuvres qui ont été sélectionnées pour, dans le concours final, dans le prix final. Et il y a deux ou trois œuvres qui ont fait l'objet. Il y en a une qui a eu un grand prix qui a été récompensée par une belle somme de 10 000 euros. ce qui explique aussi peut-être pourquoi nous avons eu pas mal de candidats. Et puis, il y a un prix que nous avons donné, nous comme organisateurs, c'est ce qui nous a plu de plus dans ce travail Vivaldi 2100. C'est-à-dire une présentation de la ville en 2100. Nous a paru suffisamment réaliste et positive. Et c'est cela qui va être présenté aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là pour simplement dire que ce concours, nous avions pensé pouvoir le relancer cette année autour du travail en 2100 pour des raisons en particulier financières. Il n'a pas été possible de le relancer, mais nous espérons bien trouver des sponsors l'année prochaine pour poursuivre cette initiative qui pour nous a été très intéressante. Voilà, je m'arrêterai là. On n'entend pas. Bonjour, moi je m'appelle Orane Saoud et je suis co-autrice de Vivaldi 2100 qui est en train de passer parmi vous en version papier ou sinon en QR code. Alors, toutes les deux avec Camille Arminet qui est à côté de moi, on est toutes les deux étudiantes à Sciences au Paris. On s'est rencontrées dans le cadre de ce projet. On ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrées en février de l'année dernière pendant le confinement donc par Zoom. on s'est rencontrées en personne pour la première fois en mai de l'année dernière pour commencer à créer cette BD on va dire physiquement parce que de février à mai on s'était rencontrées tous les samedis pour déjà conceptualiser, scénariser, réfléchir à ce qu'on voudrait raconter sur ce format-là. On avait toutes les deux décidé sur une BD parce que c'était un format qui nous intéressait et on vous expliquait un peu plus en quoi. Alors VivaVille de Ville Sain c'est un récit de Lyon qui se situe en 2005. La ville elle est totalement transformée par des bouleversements qui sont à la fois globaux, mondiaux, locaux et climatiques. Donc on a créé un postulat, pas créé un postulat, un postulat qui existait déjà et qui trouve aujourd'hui un écho particulier, c'est celui-là des guilles humides qui est développé par le MIT qui explique que dans des territoires où on a déjà des fortes chaleurs et on va dire des chaleurs humides donc notamment l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, on aura des territoires qui reviendront littéralement invivables à l'issue de 2100. Donc on est dans des postulats qui sont négatifs et très alarmants et on voulait proposer peut-être pas forcément des lueurs d'espoir mais des visions de futures qui sont engageantes malgré tout. Donc dans notre Lyon de 2100, le climat c'est un peu algé aujourd'hui. On continue par contre à avoir une narration qui tourne autour des quatre saisons d'Ou Vivaldi. Donc vous pouvez le voir sur la slide, un petit peu différents codes couleurs et différentes ambiances que vous pouvez retrouver tout au long de la BD. et l'idée c'est une jeune chercheuse qui est de Shenzhen donc en Chine qui s'appelle Duren qui est envoyée en échange académique et aussi de recherche à Lyon alors qu'un chercheur justement lyonnais à Chine est envoyé à Shenzhen et Duren, son rôle c'est de s'intégrer dans la ville, de regarder comment vivent les adultes et de discuter avec les chercheurs locaux pour justement percevoir des possibilités de coopération et d'échange avec la ville de Shenzhen et donc ce qu'on propose aujourd'hui de discuter c'est quelques aspects de notre BD nous disons les propositions qu'on a essayé de faire un des aspects phares c'était la territorialité donc on voulait absolument en fait montrer le rôle de la ville et le fait que la ville montait en puissance en 2100 et que les états s'effaçaient donc c'est pour ça qu'on a mis en place une diplomatie qui est inter-urbaine ou là ce qui nous permet de mettre en comparaison deux modèles un modèle celui de Shenzhen assez transhumaniste où la technologie est vraiment présente partout et permet de survivre à un environnement extrêmement difficile et celui de Lyon où une direction complètement différente qui a été prise voilà on regarde aussi quand il y a des crises climatiques donc des inondations ou des sécheresses les solutions sont prises à l'échelle de la ville voire de la métropole pareil pour la production agricole qui est aussi rapatriée en partie donc voilà c'est différentes propositions un autre aspect important voilà c'est la c'est pas très original on en entend beaucoup parler aujourd'hui mais c'est l'idée vraiment de sobriété nous on l'entendait dans le sens où on conserve une technologie de pointe qui est utilisée pour certains domaines en particulier les transports mais en parallèle on développe tout ce qui est low tech pour en fait que les citoyens puissent utiliser leurs outils les réparer avoir une maîtrise en fait de ce qu'ils utilisent au quotidien pour pouvoir adapter les usages donc ça c'était et puis pour faire face aussi au problème quand même des ressources finies et la question de la limite dont on a déjà pu parler pas mal ce matin et alors une critique qui a pu être faite c'est quand on regarde la BD on se dit mais on dirait pas le futur par notre entourage parce que c'est vrai qu'on en est habitué tout simplement le phare de la voiture volante par exemple vraiment ces trucs-là très marqués de la ville dans 80 ans là on s'est dit que non on se fondait beaucoup sur le patrimoine qui était déjà là donc le patrimoine historique mais aussi les bâtiments les grosses barres qu'on n'aime pas aujourd'hui mais qui sont là qui sont existantes qui ont demandé énormément d'énergie à faire et qu'il faut savoir réadapter donc faire avec l'existant donc c'est une ville qui dans l'aspect n'a pas énormément changé mais dans les pratiques est vraiment différente Alors aussi un aspect vraiment corps de notre bande dessinée de notre opposition c'est la notion de solidarité notamment parce qu'on n'a pas fait le choix de l'high tech l'idée dans notre futur c'est que c'est un futur où on n'est pas avec des machines qui ont remplacé les forces de travail et les personnes dans la vie quotidienne et donc de ce fait il y a une nécessité de remplir des tâches au sein des villes que je pense fera écho aujourd'hui beaucoup avec le contexte un petit peu de fonctions nécessaires par exemple on parle pour les services médicaux les services sociaux pour tous ces métiers qui n'ont pas pu justement travailler qui ont dû travailler en présentiel malgré le Covid enfin on a aujourd'hui on peut faire écho à beaucoup de choses et l'idée qu'il y a un besoin et aussi dans le secteur agricole il y a un besoin si on veut parler d'un peu moins de mécanisation un peu moins de monoculture si on veut parler de low tech aussi de savoir partager la force travail et aussi de savoir partager la pénibilité de certaines tâches qui sont nécessaires au fonctionnement de notre société et donc dans ce Lyon 2100 on a des des organisations sociales qui sont basées sur des services civiques municipaux où une partie du temps des citoyens un ou deux jours par semaine est dédié au fait de s'occuper de certaines tâches qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la ville et en échange d'un revenu qui est censé contribuer aux besoins de ceux-ci donc on a cet aspect-là au niveau des solidarités pour aussi partager la pénibilité du travail et faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes populations qui soient chargées des tâches nécessaires mais pénibles sociétalement on est aussi dans l'idée qu'on développe tous les logements participatifs donc là vous pouvez voir sur les slides on a beaucoup de logements collectifs et l'idée qu'on partage les équipements qu'on a aussi beaucoup plus de rapports par rapport à la création et au développement de projets académiques artistiques entrepreneuriaux qui soient collectifs et qui se fassent peut-être déjà à l'échelle du logement donc et enfin avec les bulles humides il y a un écho qui est l'écho des migrations climatiques si on parle de territoires qui seront invivables en 2100 dans des maintenant des territoires qui sont parmi les plus peuplés de la planète et ça c'est un horizon qui n'est pas du tout d'un horizon de science-fiction on doit imaginer des flexibilités en matière d'accueil des migrants en matière d'intégration aussi dans la ville et donc par le logement c'est par exemple avec des appartements des logements spécifiques qui sont dédiés à l'accueil et qui sont de façon permanente dédiés à cela donc oui c'est pour solidarité et ensuite c'est le principe de pluralité alors quelque chose qu'on peut remarquer souvent dans les dystopies et les utopies aussi c'est l'idée que le problème c'est souvent qu'il n'y a qu'une seule réponse qu'elle est modélite qu'elle est péremptoire et qu'on ne peut pas la discuter et que c'est un modèle qu'on propose le problème c'est que et même pour les utopies c'est que cette réponse-là elle n'est pas adaptée aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui parce que dans ce lion de naissant c'est pas voilà c'est pas la fin du parcours en gros c'est pas la fin des problèmes ils ont trouvé la solution maintenant ils vont rester sur ce créneau-là et c'est fini c'est pas du tout ça ils sont avec des perpétuellement des défis constants auxquels ils doivent trouver des réponses et donc l'important c'est de toujours avoir une fenêtre ouverte à la pluralité on en parlait beaucoup aujourd'hui une fenêtre ouverte à différentes solutions donc internationalement c'est pour ça qu'on a cette idée d'échange de chercheurs avec les mobilités internationales on a aussi un postulat que l'avion est beaucoup moins utilisé et donc que aussi les échanges internationaux se font de façon plus réduite mais qui continuent de se faire et aussi à l'intérieur de la ville il y a des conflits il y a des possibilités pour les citoyens de faire entendre leur voix et on voulait faire comprendre dans la bande dessinée que même si c'est une vision positive entre guillemets c'est surtout une vision où il y a des conflits et que tout ne se passe pas bien et que c'est bien plus rassurant qu'une vision parfaite où tout est beau et tout se passe bien donc on a essayé du coup pour l'occasion de ce colloque de prendre un peu de distance vis-à-vis de ce qu'on avait fait et du coup de tirer un peu des leçons du coup de ce processus de prospectif qu'on a défini en même temps qu'on le faisait donc c'était c'est vraiment très expérimental mais alors ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il y avait trois critères pour ce concours le fait d'être positif d'être réaliste et d'être engageant et on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes positifs pour qui même entre nous deux on n'était pas d'accord de ce qui était positif et ce qui était agréable à vivre dans une ville donc c'était un processus continu même à deux c'est-à-dire que une approche collaborative à deux c'est déjà énorme pour tout dessiner pour être d'accord sur chaque mot qui va être employé c'est tout le temps naviguer trouver un consensus donc je ne sais pas comment ils font à l'Union Européenne ça me dépasse donc positif pour qui pareil quand on voulait avoir des échos autour de nous c'était très compliqué d'avoir enfin de oui c'est ça d'avoir un il n'y avait pas vraiment de consensus en fait sur un peu une panne des futurs finalement et puis ce qui est réaliste aussi c'est assez difficile de savoir en 2100 c'est vraiment quand même assez loin par rapport à des horizons 2020-2040 qui ont été présentés dans les ateliers prospectifs territoriales juste avant donc ça c'était des choses intéressantes et puis après qu'est-ce que je voulais dire oui quelque chose d'intéressant aussi auquel on a été confrontés c'est toujours maintenir dans cet exercice l'équilibre entre la narration d'une part et la démonstration c'est-à-dire qu'on avait des idées on avait des choses on s'est nourri de ressources diverses variées d'habits de professeurs qui nous ont aussi pas mal aidés on avait nos deux différents backgrounds et en même temps il fallait qu'on produise une histoire donc une histoire ça veut dire ça veut dire un personnage ça veut dire une intrigue ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans l'exposé on vous présente comment ce sera la vie il faut qu'il y ait un fil donc c'était toujours trouver l'équilibre entre les deux c'était assez intéressant je crois que j'ai dit beaucoup de choses et je crois que le temps est probablement fini parfait est-ce que l'exercice a fait bouger vos propres imaginaires je pense que oui alors justement comme on a dit on avait déjà on avait déjà des intérêts on lisait des choses en même temps par exemple j'avais un papier à faire sur les Danmoy chinois donc c'est les logements collectifs durant le communisme dans les milieux urbains et donc ça faisait un peu peur à Camille parce que j'avais des images plein à tête liées à ça et j'ai essayé de réfléchir à un contexte où pas ces logements-là mais des logements participatifs puis ça marcherait de façon globale et après je me suis intéressée tout simplement tout ce qui est mouvement des logements participatifs en France qui est en fait extrêmement extrêmement minoritaire et donc j'ai fait un stage ensuite juste après la BD dans un dans un établissement de conseil en logements participatifs et pour réfléchir même comment on pourrait avoir une plus grande échelle sur laquelle installer ce genre de climat c'est depuis ce moment-là que vous avez cinq colocataires là en ce moment j'en ai même six peut-être juste plus en fait ça nous a aidé à prêter plus d'attention à ce qu'on a appelé des signaux faibles disons des innovations pas dans le sens innovation très technologique mais en tout cas des choses qui commencent à apparaître et qui ne sont pas mainstream ou a priori on pourrait se dire non c'est peut-être pas la meilleure idée et puis prêter une plus grande attention à ce qui est émergent et les idées qui commencent à parce qu'il y en a beaucoup en fait il y a beaucoup de solutions vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant exactement donc tout à l'heure vous aurez un certain nombre de questions de ma part mais aussi de la salle on enchaîne avec Daniel Camplan qui non seulement va nous dire ce qu'est le réseau Université de la Pluralité mais qui va aussi nous parler de deux expériences le suspense et le temps oui voilà le réseau Université de la Pluralité malgré son nom en France c'est une petite organisation c'est une association basée à Paris qui compte un effectif royal de deux personnes et demie mais qui est un réseau international qui fait se rencontrer et travailler ensemble celles et ceux qui explorent les futurs par le biais des arts et de la fiction donc vous allez y trouver des artistes vous allez y trouver des designers vous allez y trouver des chercheurs des activistes des gens en position responsable et de responsabilité et le plus souvent vous allez y trouver des mélanges de tout ça qu'on fait travailler ensemble réfléchir à leurs pratiques développer un certain nombre de connaissances communes ou d'outils communs et puis nous-mêmes en France pour pas être seulement dans une position méta on essaye des choses et puis on a des relations aussi avec des projets qui se déroulent un peu dans l'enseignement supérieur et du coup je suis un peu embêté parce qu'en fait Camille et Orane ont à peu près tout dit y compris alors c'est pas que un hasard mais c'est quand même un hasard c'est pas que un hasard parce que avec Antoine Courmont c'est le cours qui introduisait cette proposition faite aux étudiants et aux étudiantes de l'école urbaine pour essayer d'aborder des choses par la fiction et en invitant un certain nombre de choses dans la pluralité j'avais créé à Sciences Po un cycle qui s'appelait Futur Pluriel mais c'est quand même un hasard parce que c'est justement l'année où je ne suis pas intervenu qu'elles ont fait ce boulot donc je suis un peu vexé et puis surtout vers la fin vous verrez que j'ai une réflexion sur la question des futurs positifs sur la question des futurs réalistes merci et l'autre chose c'est que justement ça ne me doit rien cette BD elle est formidable allez la voir elle est vraiment très bien pour toutes les raisons que vous avez exposées donc je suis ravi parce que ça veut dire que ces pratiques là elles peuvent se développer elles peuvent être appropriées et elles peuvent produire des choses intéressantes alors je vais parler effectivement à partir de deux projets l'un qui s'appelle Naratopia et qui est un projet international qu'on a lancé au moment où on a vu on voyait se multiplier les appels on a besoin de nouveaux récits et comment on répond à ce besoin de nouveaux récits à cet appel à des nouveaux récits cet appel qui pouvait être lancé aussi bien pour le forum économique mondial par exemple que par Naomi Klein qui en principe sont deux personnes ou deux entités ou deux mondes qui n'ont pas grand chose d'autre en commun qu'éventuellement cet appel et puis un second qui s'appelle l'entreprise qui vient qui est une exploration sur les futurs de l'objet entreprise menée avec une grande diversité de personnes dans des entreprises qui utilisent la fiction à la fois comme matière première et comme produit alors Ril interviendra après mais c'est une démarche qui s'inscrit pas mal dans les pas du travail de Ril Miller et notamment autour de cette idée que peut-être il trouvera que je ne l'interprète pas bien mais c'est en affaire comme il intervient après moi de toute façon c'est bien que si le futur au fond est d'abord une construction intellectuelle c'est-à-dire que le futur de en tout cas quelque chose n'existe pas autrement que comme une construction dans nos esprits alors à ce moment-là la prospective a une relation intrinsèque avec les pratiques de l'imaginaire qu'elle a tout intérêt à accepter et en particulier à accepter quand ce qu'elle va chercher ce sont des transformations ce sont des transformations systémiques ce sont des transformations paradigmatiques parce que celles-ci par définition ne peuvent pas être construites avec l'éventail de dispositifs analytiques de données de dispositifs politiques qui ont créé la situation du présent et donc on a besoin de sauts imaginaires et c'est ce que produisent évidemment les formes artistiques et fictionnelles et c'est aussi probablement ce qui est le cœur du sens de on a besoin de nouveaux récits on a besoin de nouveaux récits pourquoi ? pas juste parce qu'on manque de récits vous allez dans les librairies dans les films vous allez voir Netflix ça va des récits il y en a plein mais on a besoin de nouveaux récits c'est-à-dire probablement qu'il y a besoin de ça pour rendre imaginables des configurations du monde des relations des modes de vie des formes de production etc. qui soient en effet à la fois désirables et tenables ou soutenables comme condition pour sortir à la fois de la sidération et de l'inaction alors face à cet appel au nouveau récit la première chose qu'on a faite c'est ce que vous avez là c'est qu'on a d'abord une première réaction qui est de dire tout le monde dit on a besoin de nouveaux récits comme s'il n'y en avait pas et en fait il y en a plein des nouveaux récits si vous lisez un peu pas seulement de la science-fiction si vous allez voir des expos artistiques si vous allez voir le travail des designers-fiction il y a aussi des formes théâtrales il y a des choses qui se passent un peu partout qui vont explorer d'autres futurs donc on a dit commençons par les collecter pour que la prochaine personne qui dit on a besoin de nouveaux récits on peut lui dire on lui dise écoute tiens on voit là 300 et après c'est pas pour ça qu'il n'en faut pas des nouveaux mais c'est pas la même chose de lancer un appel dans un vide et de lancer un appel dans un plein et donc cette bibliothèque qui est toujours ouverte qui est collaborative vous pouvez aller y ajouter des choses qui fonctionnent dans plusieurs langues évidemment comme il y a plus de contributions internationales beaucoup de choses sont en anglais mais vous en avez même deux ou trois en chinois une en arabe quelques-unes en espagnol c'est quand même pas très international le français et l'anglais sont ultra dominants pour l'instant donc voilà elle existe on a commencé par collecter ça ce qu'on appelle des récits transformateurs c'est-à-dire pour reprendre les mots de Yannick Rampala qui est un politiste qui a exploré la manière dont la science-fiction plus spécifiquement pour lui permettait d'éprouver l'habitabilité d'autres mondes c'est l'idée de récits qui pointent sur d'autres configurations du monde et de la vie dont le vôtre que je n'ai pas encore mis dans la base de données mais ça ne va pas tarder vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs en plus sur le chemin en même temps cette question du rôle transformateur des récits si on a besoin des nouveaux récits c'est pour que ça transforme quelque chose elle s'est assez vite enrichie parce qu'il est assez rapidement apparu évident que ce qui va rendre un récit transformateur c'est un peu son contenu mais pas tant que ça pas tant que ça parce que si le récit est un produit de consommation qui en suit un précédent et qui en précède un autre vous avez donc Look Up précédé par Marvel et suivi par un film même formidable d'un grand auteur mais qui ne parle absolument pas de ces questions-là et donc vous allez garder peut-être effectivement quelque chose dans la tête dans le cœur mais ça ne va pas aller chercher très loin et petit à petit ça va s'enfouir derrière d'autres choses ce qui rend un récit potentiellement transformateur et après le lien avec la transformation du réel est très complexe c'est aussi voir surtout comment part et avec qui il est construit écrit comment part et avec qui et dans quelles conditions il est reçu discuté approprié prolongé individuellement ou collectivement on a par exemple si vous avancez peut-être je pense que je ne serai pas dans le bon ordre avancez encore deux je crois on a par exemple construit un petit jeu de cartes dans lequel les gens peuvent prendre un récit et imaginer un truc qui se passe dedans pour justement s'obliger à lui donner de la chair et à rentrer comme personne ou comme groupe à l'intérieur de ce récit là et donc en faire quelque chose d'autre on sait qu'on dit qu'un bon roman il y en a autant que de lecteurs là on essaie d'activer ce type de choses ce qui nous a conduit à recentrer ce projet narratopien on continue la collecte mais on l'a recentré beaucoup sur la question de ce qu'on appelle les pratiques créatives collectives pour la transformation où là encore à l'échelle internationale on invite des personnes qui vont avoir des pratiques de mise en théâtre pour recréer du dialogue dans des communautés dans lesquelles il y a un niveau de polarisation qui empêche le dialogue ou dans des endroits où les gens n'ont plus aucune relation au futur d'abord parce qu'ils ont le sentiment d'avoir aucune emprise sur leur propre vie et donc dans lesquelles la mise en récit a un côté presque thérapeutique il y a d'ailleurs des thérapies narratives et un certain nombre de gens dans le réseau qui ont à la fois des thérapies narratives qui vont s'adresser à des personnes et qui s'en servent à des fins plutôt prospectives des formes d'écriture fictionnelle que ce soit pour essayer de raconter et de rendre sensible l'Europe du Green New Deal le futur des entreprises etc. Donc là encore on collecte on fait échanger on essaie de faire de petit à petit faire émerger des questions communes à ces acteurs-là parmi les questions importantes la question évidemment du rapport à la transformation qui est complexe y compris parce que parfois le récit suit la transformation si vous écoutez ce qu'ont fait un certain nombre de communes dont le Sangoël le CERD a un manuel de la mise en récit des expériences de transition en général l'action précède le récit mais à un moment on s'est dit oui mais j'en ai besoin c'est la même chose que Robokins créateur du réseau des villes en transition qui pendant 10 ans fait les villes en transition et à un moment il faut que j'écrive un bouquin sur le pouvoir de l'imagination parce que c'est ce qui va permettre de créer du sens autour de ça peut-être de passer à une certaine échelle de rendre les choses communicables donc il y a énormément de fonctions autour de ça mais toutes ont cette dimension collective qui est quand même heureusement familière à pas mal de travaux de la prospective en passant quand même ça nous dit une chose absolument claire et que j'ai là encore entendu dans ce que vous avez pu dire c'est que il est presque évident pour nous que la quête intéressante n'est pas celle du récit qui à un moment va réussir à s'imposer face aux différents récits dominants et enfin mettre tout le monde d'accord et tout le monde en mouvement ça je pense que qu'on le veuille ou non ce temps est passé que par ailleurs nos expériences des grands récits au XXe siècle sont moyennement bien passées donc c'est pas sûr qu'il faille les regretter et qu'il faut sans doute admettre que le travail du récit c'est pour ça que justement le processus est aussi important n'est pas un travail qui va nous mettre tous d'accord c'est un travail qui va mettre des groupes des personnes en mouvement et éventuellement en dialogue pour pouvoir aller construire des transformations qui vont produire des réalités sans doute assez différentes les unes des autres mais si possible compatibles ou au moins capables de communiquer alors dans l'expérience et à cette forme de coproduction de récits que nous avons recouru dans ce programme qui s'appelle l'entreprise qui vient où il y a donc une bonne cinquantaine de groupes en entreprise qui se sont réunis ou qui se réunissent actuellement dans des séries d'ateliers dans lesquels fondamentalement on leur demande d'inventer des entreprises du futur des entreprises fictionnelles du futur dont la seule contrainte est qu'elles soient compatibles avec un truc un peu délibérément flou qu'on a appelé le nouveau régime climatique qui est que partiellement flou il y a des choses évidemment qu'on sait mais on leur on fait attention on y reviendra de ne pas les écrabouiller sous la connaissance parce que c'est la meilleure manière de leur dire en fait ce qu'ils doivent dire et de leur faire m'éclater et donc voilà par groupe de 10 ils imaginent des entreprises ils les font vivre ils les font se manifester ils imaginent aussi ce qui les concurrence les difficultés qu'elles rencontrent les gens qui ne l'aiment pas cette entreprise et donc vous trouverez il y a une première expérimentation qui est aujourd'hui publiée donc vous trouverez ces choses là sur notre site et la deuxième expérimentation va réunir beaucoup plus d'entreprises beaucoup plus diverses surtout des entreprises de l'ESS des jeunes des moins jeunes on est en train de travailler avec l'agence pour l'amélioration des conditions de travail qui va nous permettre d'accéder à des entreprises sur les territoires auxquelles on n'aurait jamais accès nous là les parisiens et donc ça va être riche et simplement c'est plutôt un retour d'expérience que je voudrais vous faire premièrement qu'est-ce qu'on cherchait par le choix de la fiction on cherchait auquel on ajoutait quelques éléments de prospective assez classiques mais très peu ce qu'on appelait des facteurs de changement en gros comment inviter un groupe à se dire voici quand même un certain nombre d'éléments objectifs qui font que quelles que soient nos opinions même sur le sens de ces facteurs là on est d'accord sur le fait que demain sera très différent d'aujourd'hui on n'avait pas besoin de plus que ça et après il racontait une histoire le premier c'est que ça met les participants sur un pied d'égalité et de dialogue qu'il n'y a pas de sachant quand on est dans la fiction déjà normalement dans le futur il n'y en a pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est ni ce qu'il sera mais alors en plus si c'est la fiction ben voilà de toute façon personne ne sait donc on est tranquille c'est déformater la pensée et ce qui est très intéressant c'est de voir à quel point en fait ça permet à des gens de se reconnecter à d'autres dimensions de ce qui nous elles sont qu'ils ont l'habitude de laisser à l'entrée de l'entreprise parce que on est dans un domaine où il faut être efficace où il faut des résultats ou des trucs mesurables et en fait dont ils crèvent parce qu'ils ont envie de reconnecter ce qui les motive dans la vie et ce qui les motiverait dans leur travail et le troisième élément c'est évidemment d'aller chercher des choses vraiment différentes le monde de l'entreprise le monde de l'innovation en particulier on a beaucoup de gens de l'innovation pas que dans les groupes parlent volontiers au futur pour faire toujours la même chose et donc ici les amener à essayer d'imaginer des choses différentes ce qui fait que petit à petit on en est venu à se dire pour faire ce boulot là on ne peut pas suffire il faut qu'on se fasse aider par des artistes par des écrivains et des écrivaines pas seulement de science-fiction ça en était beaucoup mais et la condition c'est qu'on soit accompagné par des artistes justement deux choses qu'on a apprises sur ce processus le premier c'est que la contrainte la plus importante qu'on puisse leur donner c'est pas le réalisme c'est pas le côté positif etc ça je vais pouvoir justement être plus court c'est la qualité narrative c'est le fait que cette histoire se tienne c'est que les personnages soient forts c'est que les situations soient crédibles dans le système d'hypothèses éventuellement farfelues qu'on a pu qu'on a pu établir et c'est du coup ce qui va permettre à un moment comme d'habitude ou comme ça se passe quand ça se passe bien que l'histoire commence à échapper à l'intention de son créateur et à un moment il se passe un truc qu'on n'avait pas prévu nous-mêmes en tant qu'auteur et dans la plupart des histoires les auteurs nous disent mais en fait on a voulu raconter cette histoire puis à un moment il s'est passé ce truc là je comprends pas parce qu'en fait il y a des choses qu'on aime beaucoup mais il y a des choses qu'on déteste dans notre histoire là ici on est horrible comme entreprise ça tombe bien vous aurez sans doute à gérer des contradictions aussi dans le futur donc il faut se libérer de la contrainte du futur positif si on dit aux gens faites des futurs positifs ils écris des futurs nian nian c'est pas du tout la même chose donc ma définition aujourd'hui du futur positif c'est un futur dans lequel on peut encore s'engueuler sur le futur positif il faut se débarrasser du réalisme parce que ça nous écrase sous le présent voilà si j'ai 30 fiches variables pour faire de la fiction je fais plus de fiction alors que c'est très utile dans d'autres formes de prospectives je ne suis pas en train de dire que ça remplace la perspective dans le type de travail qu'on essaye de faire et il faut se libérer du et après sinon on est écrasé par la culture du résultat qui écrase déjà au quotidien les gens dans les entreprises et donc il faut oser raconter des histoires dans lesquelles on explore des choses dans lesquelles ce sont bien des entreprises je pourrais vous donner des exemples plus tard si on a du temps mais voilà ça c'est vraiment la conclusion des conclusions c'est peut-être un point sur du coup c'est quoi qu'on dit nous quand on dit futur et là encore je suis dans les pas d'Orile Mineur qui parle de désutilisation du futur et quelle est notre utilisation du futur qui n'est pas meilleure mais qui est peut-être différente ou en tout cas une forme d'exploration intéressante pour nous le futur tel qu'on le travaille c'est au fond un synonyme de transformation on a dans le réseau des gens qui détestent le mot futur mais quand on dit mais si c'est transformation ils disent ouais ça va et en fait c'est ça qui nous intéresse et cette utilisation du futur elle vise à faire trois choses elle vise à créer un ensemble de scènes où s'éprouvent des mondes alternatifs elle vise à développer une forme de capabilité chez les gens ou capabilité au sens confiance en soi pour pouvoir oser quelque chose et un certain nombre de compétences pour pouvoir commencer à le faire d'abord dans la partie narrative et ensuite dans le monde réel et elle vise à créer des arènes c'est-à-dire à reconstituer des conditions de dialogue en particulier là où le dialogue est endommagé Merci Daniel avec une question sur laquelle Jean-Éric pourra peut-être revenir tout à l'heure sur à quoi sert le futur au fond à quoi je vous propose qu'on rejoigne les pas dans lesquels Daniel marchait donc réel sachant que quand on a eu un petit temps préparatoire avec réel ce que me disait réel c'est que en fait pour avoir regardé ce qui se passait à l'international on avait des approches extrêmement différentes des littératies du futur réel un petit passage en région Île-de-France avec plaisir merci beaucoup et merci à tout le monde je suis content d'être parmi vous et et je je partage entièrement les efforts qui ont été exposés déjà et je pense que cette comment dire ces expériences liées à changer nos récits ou l'utiliser nos récits autrement font partie de quelque chose plus large et c'est de ça que je pense je veux parler j'avais l'impression que peut-être je pouvais partager mon écran pour un instant pour vous montrer quelque chose dis-moi si ça apparaît voilà c'est un très grand texte mais bon j'espère que vous pouvez le voir c'est une citation de Henri Bergson qui a déjà été évoqué dans la session juste avant mais c'est le passage où il parle du que c'est pas c'est pas le possible qui donne naissance au réel mais c'est le réel qui donne naissance au possible mais d'une certaine manière autrement que notre manière habituelle de déployer notre capacité de raconter et d'imaginer et je trouve qu'on n'a pas tout à fait pris en compte cette manière d'interduire la créativité de notre univers de notre manière d'être et c'est là où je trouve que c'est normal que dans nos récits et dans notre manière de trouver du sens et de raconter quelque chose qui a un sens pour l'un à quelqu'un d'autre que dans tous ces efforts là on est à la recherche le mot transformation me paraît très apte sauf que et c'est là où on est en grande difficulté et je partage avec Daniel l'effort et les débats et le comment dire la création de en collaboration de nouveaux idées que ça donne c'est que on ne peut pas savoir au moment que quelque chose apparaisse si ça va être à l'origine d'une transformation ou pas et d'ailleurs de mon point de vue le mot transformation veut dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est par définition si c'est une transformation c'est impossible de le savoir d'avance ça peut être une transition qui veut dire qu'on sait qu'on est en train de partir de quelque chose qu'on connaît déjà ça c'est des critiques des déconstructions et là je pense qu'on a quand j'essaie de parler de cette idée de transition le transition qui me paraît le plus important peut-être le plus percutant parce que c'est une rupture paradigmatique consiste à ne pas utiliser le futur pour le futur je sais que c'est très difficile pour les prospectivistes et ça fait partie d'un petit débat que j'ai souvent avec le mot foresight aussi en anglais je sais qu'il y a eu des débats autour de questions entre foresight et prospective depuis longtemps mais je pense que malgré tout à un certain moment nos mots et notre langage doit essayer de suivre et d'évoluer et si on accepte que ce si on accepte la proposition selon laquelle la réalité est plus étrange que la fiction ça veut dire que l'incertitude et cette richesse de créativité est quelque chose qu'on devrait être capable de prendre en compte d'une manière autre que deviner et préconfigurer et d'aller au-delà d'une je trouve un chemin qui est maintenant assez épuisé c'est le chemin de trouver l'espoir à partir des réformes des améliorations et de la recherche du mieux que se passerait-il si nous repensent la rôle et l'utilisation des récits de fiction au lieu de chercher à utiliser des histoires pour esquisser le domaine du possible ou du réalisable les objectifs idéologiques les objectifs de planification nous utilisons plutôt notre imagination pour nous écarter des futurs passés et des futurs probables et souhaitables je ne dis pas que évidemment j'ai pas mal de futurs probables et souhaitables que j'utilise tout le temps et que j'ai besoin pour simplement fonctionner dans la journée normalement et évidemment il y a des futurs passés qui sont très utiles et très pertinentes mais l'idée de littératie des futurs et l'idée de discipline de l'anticipation et cette idée de diversifier nos systèmes et méthodes d'utiliser le futur en fait essayent d'ancrer les études du futur comme discipline dans l'aspect ontologique du futur le futur est obligatoirement imaginaire ça veut dire que c'est virtuel c'est intangible c'est des idées c'est l'imaginaire des humains et si on arrive mieux à catégoriser ces différentes sortes de futurs et si par littératie de futurs on comprend qu'on est capable de distinguer les différentes sortes de futurs de même manière qu'on peut distinguer différentes sortes de fictions et différentes sortes de catégories du monde autour de nous on a peut-être plus de chances d'aller au-delà d'une situation qui est d'emblée assez lamentable c'est que les images du futur d'aujourd'hui sont dominées par les élites sont dominées par des visionnaires PDG ou politiciens sont toujours dans les mains des technocrates qui mènent les prévisions empériques ou les scénarios développés aussi avec des outils comment dire admirables mais ça veut dire que les gens eux-mêmes n'ont pas vraiment accès à cette bon c'est pas un muscle mais on peut l'exercer notre imagination on peut le discipliner dans le sens bon du terme pour comprendre mieux comment développer les capacités de courir un marathon et notre vie et d'une certaine manière on le voit très bien en ce moment que le fait que les images du futur ont été cassées par des événements comme Ukraine comme Covid comme chauffement climatique etc ou qu'on est en panne d'idées du futur et on est toujours comment dire d'une certaine manière dans un besoin et dans une crainte d'ailleurs de mais pourquoi je sais pas quel est le futur sur le futur qui va me rassurer c'est-à-dire que vu qu'on est attaché à des idées du futur qui sont plus ou moins inatteignables c'est-à-dire la certitude et le déterminisme et vu qu'on n'a pas une autre voie en termes de paradigme c'est pas vraiment ça n'a aucun sens presque de parler des futurs imaginés sans que ça soit un futur probable ou désirable cette manque de diversification rendre l'exercice de notre imagination assez étroite et n'exploite pas tout son potentiel alors je veux simplement attirer l'attention sur ça et dire que ce qui se passe en ce moment à travers le monde en termes de discipline d'anticipation les discours sur l'itéracie du futur et tout ça c'est pas parce qu'il y a une idée brillantissime ou soudain qui apparaissent mais c'est parce que comme d'habitude le contexte historique nous emmène vers un autre regard et une autre manière d'exploiter les acquis importants des prospectivistes de Gaston Berger de Henri Bergson et de tous les autres mais qui va bien sûr au-delà de notre façon de penser prospective et foresight et voilà je termine sur ce point là peut-être quelques questions où j'invite les participants à la table ronde à colloquer entre eux donc et puis on prendra quelques questions venant des auditeurs s'ils le souhaitent il y a un point qui est revenu qui a été évoqué par vous deux mais c'était à deux qui a été évoqué par Daniel en quoi la dimension collective est importante selon vous je veux dire pour stimuler nos imaginaires et peut-être éclairer l'avenir la question est posée à tous trois qui veut tenter un début de réponse la forme ou le fond dans le sens c'est je vous l'ai déjà dit au téléphone la forme et le fond c'est les deux côtés de la même pièce alors c'est on a déjà mentionné rapidement on n'était que deux donc deux c'est déjà minuscule aussi on a à peu près on a fait presque les mêmes études on a à peu près le même on a à peu près du même milieu socioculturel pourtant on n'était d'accord sur rien mais c'était affreux et on était toujours à essayer de enfin on lance une idée on lance une autre idée l'autre dit non l'autre dit non donc une idée elle dit oui parce qu'on sent merci beaucoup donc du coup je dis oui parce qu'elle a dit oui à une idée donc comme ça on mélange les idées c'est une tractation permanente c'est une tractation permanente et en fait dans le dessin en plus donc là c'est le format c'est pour ça que je parlais de la forme et le fond dans le dessin en fait pour qu'une BD ce soit régulier que ce soit de la communication efficace ça doit être quelque chose où vous ne devez pas ressentir que c'était par deux personnes les codes graphiques ça doit être quelque chose presque d'uniforme enfin on doit comprendre que c'est un un objet fini et le problème c'est quand vous faites ça à deux et qu'en plus vous avez vos propres on va dire pas votre fierté d'artiste je ne dirais pas pour définir de ce cas là mais un peu notre ce qu'on veut ce qu'on veut exprimer ce qu'on veut communiquer c'est extrêmement dur de faire des concissions c'est extrêmement dur alors qu'on va y passer du temps on va c'est un travail qu'on va faire de nos mains et donc dans le produit fini rien n'est fait tout seul donc tout que ce soit la couleur que ce soit l'ancrage que ce soit le dessin que ce soit le découpage que ce soit l'écriture tout est fait à deux on n'a même pas même pas une case où on peut dire c'est juste moi et donc et donc c'est pour ça qu'on est que dans le processus de prospective il y a cet aspect à la fois de planifier de mélanger les idées il y a l'aspect de créer des solutions qu'après comment on les applique enfin je veux dire il y a tout un processus de la conception même l'application qui demande des concessions qui demande aussi d'apprécier les créativités des autres d'apprécier les idées des autres et là c'était vraiment après avec Camille c'était vraiment ça c'était enfin la voir faire la voir faire des choses que moi je n'aurais pas du tout pu faire et qui étaient plus intéressantes que moi j'aurais proposées qui étaient plus jolies et bien ça m'a ça crée de la confiance et ça crée de l'admiration et de l'appréciation pour l'autre et le fait que l'autre soit là aussi pour ensuite créer un travail qui nous dépasse nous deux Merci Daniel sur la dimension collective d'abord vous vous rendez compte évidemment de ce que vous avez appris comme ça et qu'on n'est pas bien nombreux dans cette salle à avoir appris peut-être de toute notre vie sur comment justement on intègre la vie la capacité de l'autre on l'apprécie alors qu'au début c'est difficile donc c'est super mais ça c'est une des premières choses évidemment et à grande échelle c'est le même type de choses qui se produit et dans une culture française mais pas que dans lesquelles on est dans une culture du débat un débat il y a quelqu'un qui le gagne c'est pas la même chose qu'une construction collective d'un récit avec en plus toute sa complexité je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer là c'était plutôt un travail personnel mais avec un cabinet qui s'appelle Utopie qui s'était fait demander par le quartier de la défense de réfléchir à son futur et à sa raison d'être et au départ il y avait l'idée vous allez faire des entretiens avec des gens ils vont vous dire des choses et puis après vous allez faire ils vont rien nous dire du tout on va voir des gens en entretien qui habitent là ils peuvent nous dire des choses sur leur quotidien mais sur le futur c'est pas ce qu'ils regardent plus les choses est-ce qu'on peut trouver un dispositif dans lequel ils se font bouger les uns les autres on a utilisé la fiction on leur a demandé de raconter des histoires de la défense parmi les canons de la prospective qu'on casse il y a souvent celui de l'horizon l'horizon était suffisamment lointain pour que mais s'ils disaient 2030 ou 40 ou 50 c'était pas grave dans ce qu'on cherchait à faire à nouveau si vous cherchez à être opérationnel c'est pas vrai mais là c'était vrai et en racontant des histoires ils ont dit des choses qui ne s'étaient jamais vraiment formalisées qui étaient d'ailleurs carrément problématiques pour le client il faut être honnête mais en particulier ces gens qu'ils y travaillent ou qu'ils y vivent mais même ceux qui y travaillent se vivent comme citoyens d'un territoire qui s'appellerait la défense qui est tout sauf un territoire parce que c'est en fait des bouts de trois territoires qui sont bien jaloux de leurs prérogatives de trois communes mais eux ils se vivent comme ça et ils racontaient des histoires dans lesquelles ils avaient des rôles collectifs dans lesquels ils pensaient à cet espace dans lesquels il y avait des fonctions communes qui se créaient là dans lesquelles ils collaboraient entre eux ou alors ils étaient absolument tous d'accord sans avoir même besoin de discuter de dire que construire des nouvelles tours c'était complètement ridicule et qu'il fallait les 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 transformer les trouer les relier et ils ont inventé toute une série de formes ils ont repeuplé le sous-sol etc ils ont fait des choses tout seules comme des grands qui pour beaucoup n'existaient pas dans les travaux ou dans les réflexions de l'opérateur des acteurs ça c'est parce qu'ils ont été amenés à se décaler et à construire ensemble des choses et à se faire bouger et là encore effectivement certains d'entre eux n'étaient pas d'accord il y avait des représentants de l'opérateur à l'intérieur qui petit à petit ont dû apprendre à ne pas l'être dans la production de la fiction et donc on voit comment on fait bouger les représentations on fait émerger des sujets on n'est pas du tout dans la faisabilité encore mais si le sujet de qu'est-ce que c'est qu'être citoyen de la défense c'est là ensuite vous ouvrez les possibles que vous pouvez aller chercher un peu plus par la suite Merci Riel finalement cette discipline dont vous nous parliez qui permettait d'aller à rebours des visions déterministes ça se pratique tout seul ou à plusieurs ? Ce qui est vraiment intéressant je pense dans le contexte de l'anticipation c'est que c'est quelque chose qui est tellement comme on dit primordial pour toute être vivante qu'on a accès à ça de plusieurs différents éléments et composants de notre corps notre conscience et quand on fait ça en plusieurs mais ça peut être toute seule mais c'est un travail qui est évidemment relationnel parce que même l'écrivain et le penseur va faire ça en relation avec les autres c'est-à-dire que notre imaginaire est forcément collective notre imaginaire est forcément quelque chose qui passe par l'échange et la création d'images qui sont en dehors de nous et je dirais même que l'anticipation est un des facteurs et ça veut dire notre capacité d'imaginer qui est notre processus et système d'anticipation principale consciente est un des facteurs à l'origine de notre capacité de s'identifier comme être conscient alors dans ce sens-là le fait qu'on aborde l'anticipation par des moyens collectifs de toutes sortes pour moi paraît complètement évident merci j'avais deuxième question à vous poser c'est plus Daniel qui l'a évoqué mais vous avez parlé de votre votre orgueil non c'est pas l'orgueil que vous avez dit c'est votre susceptibilité de créateur est-ce que les artistes on a besoin d'eux pour ça est-ce qu'il faut les convoquer sur ces exercices et qu'est-ce qui vous appelle ça parle de plus Daniel alors ce que n'apporte pas l'artiste c'est un conduit magique et mystique vers une vérité qui nous échappe un artiste c'est aussi un artisan qui a des intuitions un savoir-faire qui rame sur sa page blanche sur sa toile qui a des doutes qui peut aussi avoir des trucs et tricher pour vendre etc c'est un barret d'artiste qui parle aussi pas sur les tricheries le type d'artiste avec lesquels on travaille c'est plutôt ça ce sont des artistes qui effectivement s'inscrivent souvent dans des formes collectives alors parfois c'est sur beaucoup de nos sujets notamment pendant le confinement on a travaillé plutôt avec des écrivains et des écrivaines parce que c'était plus facile donc l'acte d'écrire un texte de fiction c'est plutôt un acte solitaire mais beaucoup d'entre eux et elles ont une pratique d'atelier d'écriture et ou d'enseignement et donc c'est avec cela qu'on a travaillé et où du coup ce qu'ils apportaient c'est pas seulement par correction c'est parce que on a surtout travaillé avec des écrivaines donc ce qu'elles apportaient pour le dire plus simplement c'était justement cette capacité à amener un groupe en lui disant écoute là ton histoire tu vois bien que là ton scénario ça marche pas que ton personnage il est pas cohérent que là il dit un truc il peut pas dire ça après et ça c'est un métier c'est le métier d'écrivaines qui parle et qui en étant communiqués aux participants et participantes étaient pas des artistes du tout ou en tout cas se vivaient pas comme ça les amènent à améliorer la qualité de ce qu'ils font et en fait petit à petit à effectivement imaginer des choses qui n'étaient pas vous l'avez très bien dit tout à l'heure comment une histoire c'est pas juste l'illustration d'un discours qu'on avait déjà et que petit à petit elle prend son autonomie elle va chercher les endroits de tension de contradiction et c'est ça que j'aime beaucoup dans votre histoire j'ai même repris des citations là vous dites à rebours de chez moi donc il se passe des choses ailleurs ou au moins ils essayent les troubles etc c'est pas un jour tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait changer et pouf ça s'est passé tout de suite et puis voilà je vais te raconter comment ça se passe dans mon village c'est beaucoup plus riche que ça et ça justement c'est des formes c'est des formes marathies donc il nous aide là dessus et ensuite évidemment il y a aussi des artistes qui travaillent tout seuls et qui nous intéressent pour leur production mais ce qu'on va nous chercher à ce moment là à faire et c'est plutôt notre travail de médiation c'est comment ce travail là est pas juste visible dans une exposition je vois le truc mais comment est-ce qu'on crée des formes de discussion autour des formes de jeu à partir de de ces travaux là des formes de des formes de rencontres enfin toute une série de protocoles pour que justement toujours dans cette idée que le contexte de production et ou le contexte de réception importent autant que le contenu merci on va prendre quelques questions s'il y en a Jacques tu voulais poser une question juste une question c'est pas qu'est-ce qui peut expliquer la contradiction pour le fait qu'à côté il y a une multiplication et l'élection dans d'autres endroits et que de l'autre côté il y a une difficulté pour la science-fiction à faire autre chose que cette dystopie et en fait une difficulté même moi j'ai lu des choses sur la science-fiction il y a beaucoup d'octeurs parce qu'en fait on est un peu en panne d'une certaine manière de la science-fiction actuellement parce que c'est le fait que dans l'un cas on ne prend pas en compte les contraintes des contraintes et là c'est le point de ce moment-là j'ai fait une différence entre le futur et l'avenir l'avenir c'est ce qui est déjà là ce qui va nous arriver déjà et on ne peut pas éviter dans la fiction on évacue la dimension de l'avenir on sait qu'elle va se passer et bien en gros quel est le poids entre la contrainte du ré de ce qu'on peut imaginer comme déjà là ou l'imagination merci on va prendre deux autres questions et puis qui souhaitera répondre je vais poser une question à Ariel de Jacques c'est pour les participants une question à Ariel oui la question c'est vous pilotez en fait un travail au niveau de l'UNESCO sur ce sujet je voulais savoir comment vous les mettez en oeuvre et comment ça se pratique concrètement au niveau de l'UNESCO qu'est-ce que vous attendez à ce niveau là et je crois aussi que une chaire du côté de Corté justement va se faire sur ce thème est-ce que vous pourriez nous en parler d'accord il y aura une autre question pratique qui a été posée sur le Chuck en combien de temps vivant vu 2100 a-t-il été écrit oui on pose la question moi j'ai une question qui a rejoint un peu cette de Jacques je suis tout à fait d'accord avec votre approche sous forme de récits qui ouvrent à l'imagination qui ouvrent à toutes les possibilités et la question c'est qu'on peut avoir des récits qui ouvrent à la transformation c'est ça le sujet mais ces récits peuvent apparaître infinis comme assez contradictoires entre eux la question c'est comment ça converge éventuellement même si il y a pour des raisons X ou Y un récit qui émerge et qui est popularisé mais souvent ce qu'on oublie c'est les contraintes à prendre en compte et comme vous savez dans tout problème mathématique pour trouver une réponse ça peut être très différent suivant les conditions limites c'est à dire en gros les contraintes et la question c'est bien celle-là c'est à dire comment intégrer les contraintes dans ces récits comment faire en sorte que les contraintes sont vraiment partagées et même au-delà une fois que ces récits sont exprimés et qu'ils s'avèrent être tous dans la transformation et des fois dans une transformation qui peuvent être orthogonales les uns avec les autres comment la convergence qui peut être des fois violente sur l'appréciation des contraintes peut être pratiquée et c'est là où j'exprime un petit doute c'est à dire que ces récits s'ils sont agréables plaisants saignants etc. il n'empêchera pas qu'à un moment donné il y aura une confrontation une confrontation sur ce que je dirais le collectif perçoit pour lui-même c'est comme les gens dans un bateau dans une tempête il y a un moment qu'il faut vraiment décider qu'est-ce qu'on fait pour échapper à la tempête alors qui se lance par rapport à ces différentes questions alors je vais répondre à deux questions une question très facile le temps qui a été nécessaire pour faire Vivaldi 2100 on a commencé en février 2021 et la deadline c'était le 31 mai 2021 donc on a fini le 31 mai 2021 à peu près donc deux mois deux mois et demi de discussion pour mettre un monde créer un monde qui soit cohérent et puis deux semaines intensives de dessin pour la question de la convergence et des contraintes comme solution qu'on a trouvé parce qu'on est très pratique comme c'est un retour d'expérience quelque chose de très concret ce qu'on a trouvé comme solution vis-à-vis du coup de conflits d'un groupe qui peut émerger nous on l'a réparti sur le temps c'est-à-dire que dans la BD on fait référence à d'autres moments qui sont passés 2050 2060 où il y a eu d'autres moyens de répondre à une contrainte et les gens ont on se font passer enfin on ne dit pas il s'est passé ça en 2100 c'est un seul une seule évolution enfin on dit qu'on part du principe que ça a fait un peu comme ça au cours du temps voilà c'était une solution pratique disons narrative de faire face à ces conflits et par rapport à cette question-là si je comprends bien il y a un peu l'idée qu'il y a tellement de récits et une multiplicité de récits et la question c'est à un moment qu'est-ce qu'on fait c'est ça ? enfin ok oui c'est ça mais c'est même plus profondément ça revient à la temporalité que j'évoquais la question c'est que ces récits il faut qu'ils subissent à mon avis un stress test sur la temporalité parce qu'on peut très bien imaginer un récit qui soit saillant dans un moyen terme et qui s'avère être contradictoire dans un terme plus lointain et du coup la question du récit c'est comment est-ce que et à mon avis ce serait ça la bonne prospective c'est comment j'imagine quelque chose de très lointain pour essayer de trouver les conditions limites qui ne permet d'être plus prolixe sur des plus pertinents je dirais sur des solutions plus court terme parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Vous dites oui ces récits qui peuvent être alternatifs à la technocratie qui décide des choses aujourd'hui mais si c'est le cas encore faut-il se confronter avec cette technocratie aujourd'hui pour la combat si on pense que ce n'est pas la bonne solution vous voyez et du coup comment ce dialogue s'organise je veux juste vous donner un exemple pour comprendre tout le monde parle du prix de CO2 tout le monde parle du CO2 c'est la pensée unique il faut mettre un prix au CO2 pour décarboniser l'économie et le prix va monter 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 jusqu'au jour où il n'y aura plus de CO2 s'il n'y a plus de CO2 un jour c'est qu'il n'y a plus de prix de CO2 donc on voit la contradiction formelle entre la condition limite où il n'y a pas besoin de prix de CO2 puisqu'il n'y a pas de CO2 prix négatif en plus alors qu'à cette époque-là il y aura peut-être un prix positif comme ressource et puis la volonté aujourd'hui de construire tout un schéma sur un prix de CO2 qui finalement est très fictif oui allez-y Orane je pense que le rôle notamment des représentations positives moi c'est intéressant parce que ce matin il y a eu quelqu'un monsieur Boillon qui a dit justement que lui même il est prospectif et il est prospectiviste et il essaye d'être objectif mais il n'y arrive pas en fait je trouve l'idée de faire des récits positifs c'est déjà accepter qu'on n'est pas subjectif puisque ce qui est positif c'est politique et c'est cognitif donc déjà ce que moi j'ai et ce que Camille et moi on a proposé comme positif dans le BD c'est déjà plein d'indices sur nos positions politiques donc moi je trouve l'intérêt de cette très grande proposition sur un très long terme c'est de dire voilà nous on a l'idée que si on se démobilise aujourd'hui on dit et là je trouve que ça revient aussi à ce que dit monsieur Meillard si on se démobilise aujourd'hui si on dit de toute façon le futur le seul qui est intéressant les seuls projecteurs intéressants c'est les plus objectifs les plus réalistes possibles si on se dit de toute façon et là on répond aussi à l'idée de la science-fiction et qu'on n'arrive pas à des choses positives en science-fiction aujourd'hui que Marie-Cosystopie si on n'accepte pas la notion qu'on peut espérer et aussi mettre de la subjectivité mettre de l'espoir un petit peu dans nos projections et donc être moins scientifiquement acceptable et bien aussi il y a possibilité d'avoir complètement un récit qui est démobilisateur où les gens tout simplement ils disent ça c'est aussi de la communication et c'est aussi de la manipulation entre guillemets donc c'est voilà c'est aussi un document qui n'est pas qui n'est pas qui est politique c'est un document qui est politique tout simplement parce qu'on est là on fait de la communication on dit aux gens regardez on a une proposition pour vous et on a des états on sous-sortant des états où vous devez dès aujourd'hui vous mobiliser pour aller vers des propositions qui seront encore vivables à cette époque là et donc et d'être dans une attitude il faut court terme s'il faut répondre aux problèmes par rapport à comment on les approche aujourd'hui c'est justement l'idée que peut-être on va oublier la possibilité d'arriver à une issue qui est positive je ne sais pas si je suis claire mais en gros l'idée c'est qu'on n'est pas sur un on est là sur un outil politique aussi qui est l'outil prospective en tout cas avec notre récit à nous où on n'est pas sur quelque chose où on vous donne une feuille de route vous devez dès aujourd'hui faire ça pour arriver à ça mais on sous-entend que là aujourd'hui les réponses qu'on demande sur certains sujets il va falloir même aller plus loin et avoir en tête des réflexions sur le temps merci Oran notre imaginaire en sort bouleversé puisqu'on apprend qu'à Sciences Po en forme à faire de la politique si je comprends bien non je ne sais pas je ne sais pas cela dit ça n'a peut-être pas toujours été le cas dans l'histoire récente donc c'est plutôt bien c'est ça c'est le sens de Maron alors peut-être pour répondre à Jacques rapidement je pense que cette histoire qui est que la science-fiction ne fait que des dystopies il y a une bonne part de la science-fiction mais il y a une bonne part d'illusion d'optique c'est la science-fiction éditée par les grands éditeurs sans doute et encore même dans cette dystopie moi j'ai toujours quand même en tête les feuillets d'hypnose ce n'est pas de la science-fiction c'est René Char quand il dirigeait un réseau de résistants et donc qui risquait la mort et qui voyait ses amis mourir et qui en même temps à plusieurs reprises dans les feuillets d'hypnose dit c'est quand même un moment extraordinaire de vie qu'on vit et beaucoup de la science-fiction c'est aussi de la science-fiction de comment je donne sens à quelque chose parce que je trouve un espace dans l'adversité pour construire quelque chose et ce n'est pas rien c'est pour moi une partie de la prospective c'est de permettre aux gens de se trouver un espace d'action et de penser autonome même si les choses sont difficiles et de ça vous en trouvez beaucoup y compris un peu masculiniste cow-boy et tout ça mais vous avez aussi des choses qui ne sont pas du tout de cet ordre-là quand Vinciane Desprès qui n'est pas une écrivienne de science-fiction mais se lance dans l'écriture spéculative avec l'autobiographie d'un poulpe pour se poser la question après Donna Araoué qui avait essayé de se faire ça mais Donna Araoué est une moins bonne littératrice de qu'est-ce que c'est que... comment en vrai on essaie de travailler sur cette question du dialogue inter-espèce qui est un sujet passionnant mais hyper difficile comment... quand Camille de Toledo écrit le fleuve qu'il voulait écrire quand Adrien Tchaïkovski imagine que l'évolution d'une population de fourmis rapide d'une population de fourmis et d'araignées et leur rencontre avec les derniers humains il y a peut-être il y a des fonds de dystopie ou de tristesse parce que parfois les espèces dont il est question dans Mathien Lepré il se trouve qu'elles ont disparu mais il y a des explorations par la fiction de choses qu'on ne sait pas penser autrement et ensuite et d'ailleurs Mathien Lepré ses personnages sont des chercheurs il y a des chercheuses qui essayent de trouver les protocoles pour arriver à rendre compte et à construire ses connaissances donc là on est dans la fiction comme dispositif d'exploration il y a aussi toute une science-fiction non-occidentale qui est très intéressante qui explore éventuellement dans des environnements qui peuvent être difficiles Lagos par exemple mais comme par hasard dans plusieurs bouquins les extraterrestres plutôt que d'arriver à Washington où en général ils sont quand même très mal reçus par des rangées de temps ils arrivent à Lagos ils s'inscrivent dans le bordel urbain et c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde et ça c'est des choses qui sont vraiment excitantes et qui sont des dispositifs d'exploration passionnant du coup pour essayer de vous répondre d'abord les récits y compris Vivaldi ne sont pas pour moi je sais que vous avez répondu au cahier des charges mais pour moi ce n'est pas des récits saillants ou agréables il y a des choses grinçantes c'est des récits dans lesquels des contraintes sont là partout il faut aller chercher de l'eau quand même en bas et on se pose la question de qui va la chercher enfin bon donc elles sont vraiment là en fait et ça c'est ce qu'on voit tout le temps dans les récits qu'on produit qui d'ailleurs c'est intéressant s'inscrivent à peu près jamais dans l'opposition qu'on a faite souvent et que j'ai faite aussi entre eux oui il y a le récit effondriste et il y a le récit de la singularité technologique c'est pas comme ça quand les gens sont en position de raconter ils racontent pas ça ils racontent des choses qui sont plus justement plus denses plus contradictoires dans lesquelles il y a un peu de technologie mais pas mais ils se sont posées des questions parfois ils vont certains d'entre eux peuvent avoir plus de foi en la technologie que d'autres mais c'est pas comme ça quand vous leur demandez leur opinion ils peuvent s'inscrire là mais quand vous leur demandez d'écrire des choses et pour moi votre histoire c'est la même chose elle s'inscrit pas dans cette me semble-t-il dans cette tension là elle s'inscrit dans un monde qui est marqué notamment parce que ça c'est évident qu'on trouve ça à peu près dans toutes les histoires par le changement climatique et ses conséquences qui installent un autre contexte dans lequel on essaye de reconstruire des choses avec des ressources qui sont celles d'aujourd'hui et de demain donc les contraintes sont là c'est pas le faisceau des contraintes objectivées etc faut pas demander ça au récit si vous demandez ça au récit vous aurez un récit qui vous dira rien de nouveau donc il faut admettre qu'il y a une indirection entre un récit et ensuite le moment où vous allez passer à la décision et juste pour terminer comment ça converge plus j'avance plus je pense qu'il faut qu'on oublie cette idée qu'il faudrait que tous les récits convergent en un ça n'arrivera pas je pense que ça n'est pas un objectif politique souhaitable je pense qu'en plus ça nous a été très bien dit quand on nous a dit un monde décolonisé c'est aussi un monde dans lequel les récits du monde globalement vont diverger ou plutôt ils ont toujours divergé sauf que jusqu'ici on disait ok d'accord mais vous c'est quand même le récit occidental qui prime et qui définit l'agenda ça c'est terminé et donc il faut qu'on admette le fait que on sera dans une pluralité de récits une pluralité de réalité future et que si déjà on se donne les ressources pour faire fonctionner ça c'est compliqué c'est plus compliqué conceptuellement mais c'est extraordinairement fécond bien merci à vous tous pour vos interventions je vais bien me garder de conclure je vais juste donner la parole à Riel Miller en tout cas je vraiment merci parce qu'on voit bien comment cultiver l'imaginaire c'est aussi cultiver de la pluralité pour le coup et on voit bien comment l'imaginaire est à convoquer à toutes les phases de la prospective Riel je vous passe la parole pour quelques mots en réponse aux questions qui ont été posées je ne vous demande de faire court toujours pour des questions de gestion du timing tout à fait tout à fait bon sur les chaires et le réseau de littératie des futures mondiales ce qui se passe c'est qu'il y a une comble des chercheurs qui essayent eux-mêmes des différents points de vue des écoles des ingénieurs des facultés de lettres des départements d'économie etc business school tous de leur propre point de vue commencent à creuser les systèmes et processus d'anticipation qui sont pertinents dans leur contexte et c'est différent selon les cultures selon les lieux selon les autres disciplines et on voit une sorte de petite vague parce que c'est tout au début mais une vague d'intérêt dans ce domaine qui est un domaine je pense très classique en termes de recherche comment comprendre comment catégoriser comment répertorier comment améliorer notre connaissance des systèmes et processus d'anticipation les chaires UNESCO qui est un programme mené par le secteur de l'éducation qui est un vieux programme de l'UNESCO a comment dire un peu fait une rubrique un petit chapiteau pour cette démarche et aujourd'hui il y a une trentaine il va y avoir probablement 50 d'ici un certain temps et ils travaillent d'une manière très classique universitaire ils font de la recherche sur les systèmes d'anticipation et les processus ils font des cours et des processus d'apprentissage de différentes sortes des programmes de master des programmes de doctorat je suis en train de planifier un programme de doctorat avec l'université des Nations Unies par exemple entre autres et finalement et ça c'est un élément assez important ils travaillent directement avec beaucoup de différents partenaires y compris Plurality l'université avec Daniel et d'autres où on fait des projets pour l'agence française de développement c'est quelque chose très concret pour exposer et mettre en valeur le fait qu'on est dans un monde où les humains utilisent une diversité de raisons de penser le futur et une diversité de moyens et que les façons épistémologiques l'aspect épistémologique est lié à l'aspect ontologique et alors tout ce qu'on a évoqué là aujourd'hui sur la capacité de récits et de narratives et tout ça du fiction de nourrir le inaperçu le marginal les fissures et les inattendus ça fait partie de tout ce travail et c'est en train de je pense établir les études de futur comme une discipline d'une certaine manière classique dans le monde universitaire Merci Éric Merci François Merci Daniel Merci à nos intervenants donc merci c'est cette table ronde je vais passer la parole à Jean-Éric pour avoir un mot de conclusion de cette table et ensuite Francis de Paillois on tentera de vous animer sur une demi-heure de capitalisation qu'est-ce qu'on va raconter à 18h à toutes les parties qui sont juste dehors à l'entrée et qui attendent un message positif sur le futur voilà donc Jean-Éric Oui merci j'ai écouté avec beaucoup d'attention cette présentation cette table ronde je voudrais dire que moi j'ai perçu que c'était un complément à précédente très utile c'est-à-dire j'ai l'impression que depuis le départ on essaye de de penser la prospective contre comme une espèce de rapport entre le réel et l'imaginaire le réel et le possible et la première on est parti de cette idée de brouillard et on rend un avenir possible en fait en construisant c'est pas pour rien qu'on est vraiment dans l'ordre de la vision qui se fabrique progressivement pour sortir du brouillard en s'engageant dans le travail de prospectif et cet engagement effectivement comme on l'a posé dans le cadre de mon cours positif futur c'était de dire il faut du positif il faut du réalisme quand même on a un rapport avec le réel il faut de l'engageant et c'est à partir de cette démarche-là avec ces critères qu'on débouche sur quelque chose qui qui est également quelque chose de collectif ça ne peut pas se faire tout seul c'est bien ce qui a été exprimé par les différents intervenants et qui fabrique cette vision et qui est en même temps transformative c'est par là qu'elle est aussi très engageante c'est qu'elle est transformative elle est transformative avec ce futur qui qui à ce moment-là permet de vivre mieux quelque part avec plus de plaisir avec plus de résilience et par rapport aux problèmes qui vous assaillent localement dans le contexte où on se trouve mais qui également envoie à ce qui est en fait un impact sur l'ensemble de l'humanité et on voit bien cette démarche alors dans le cas dans les premières sessions on était sur un rapport entre le réel et l'imaginaire qui était plus ben voilà on est dans un mouvement comme les écologistes il s'agit d'atterrir on se bat avec nos dépendances et on essaie de trouver une solution on est dans ce contexte de pression climatique géopolitique etc c'est un type de rapport au réel dans la deuxième c'est dans la solution suivante sur la prospective territoriale on est plus dans des dispositifs administratifs et institutionnels c'est ça le réel et par des démarches diverses on arrive à transformer les organisations dans lesquelles on se trouve c'est ces transformations ces innovations managériales qui étaient notamment évoquées et là on est encore dans un autre type de rapport au réel où on est plus décalé on est plus en imaginaire mais néanmoins il y a un principe de réalité qui doit fonctionner et alors ce qui est intéressant c'est que Paul Klee disait l'art rend visible le réel il ne fait pas une représentation du visible il rend visible et ça c'est un peu la démarche de la prospective d'imaginaire de l'art qui fait partie du travail de la démarche prospective et là et ça renvoie à ce que disait Riel qui est finalement le réel précède le possible le réel est en avant du possible c'est un peu ce qui se passe dans cette démarche où on fabrique de la vision alors pour terminer je suis entièrement d'accord finalement sur on voit bien comment on a passé cette journée à faire un travail d'épistémologie de la démarche prospective c'est des mots qui ont été employés par Riel je suis d'accord avec ça on a fait un travail d'épistémologie de la démarche prospective en fonction de ces rapports entre l'imaginaire le réel est possible et on a également fait un travail enfin on voit vers quoi on va vers une ontologie du futur l'ontologie du futur c'est on ne pense pas le futur de la même façon partout il y a des êtres il y a un être du futur qui est précisément ce que doit être ce travail d'ontologie et qui dépend des contextes locaux qui dépend du processus qu'on a utilisé et c'est bien ce que veut dire au fond cette espèce de démarche de la prospective qui est de donner à voir que ce soit en anglais quand on parle de foresight c'est bien quelque chose qui se projette vers une vision vers l'avant une prospective c'est également une mise en scène vers l'avant voilà ce que moi j'ai compris de ce cheminement y compris en intégrant la dernière session par rapport au précédent merci je vous invite à ceux qui sont à la table de ronde à rejoindre nos places et qu'on va tous se mettre en situation d'égalité et on va justement revisiter cette journée à la lumière de vos regards à la lumière d'un regard de Fensine qui a pris énormément de notes et qui a la dix de tâches de synthétiser cette journée en 3 ans alors comment va-t-on procéder en fait on a vécu finalement dans 4 tables rondes réellement deux temps un temps ce matin un temps sur finalement une question très encouplante entre les mains on n'a plus de futur on est en panne de futur finalement on a parlé de pessimisme on a parlé d'un certain nombre d'interrogations où on a plein de futur donc on était dans une forte interrogation cette après-midi on a cultivé des solutions on récupère des solutions à partir des territoires des solutions à partir de l'imaginaire et finalement on se sent fort presque d'avoir trop de richesse de capacité et peut-être on a une plus grande détermination donc cette bascule entre le matin et l'après-midi on va la revivre et donc ce que je voudrais c'est qu'on passe d'abord un quart d'heure ensemble sur le matin un quart d'heure sur l'après-midi puis on aura un grand temps de conclusion ensuite avec Jean-Éric et pour ouvrir ce tout premier quart d'heure je voudrais que Francine en quelques minutes brosse les quelques idées donc tu as pris énormément de pages de notes tu as stabilité les quelques idées de force et l'idée voilà c'est que tu puisses faire ta synthèse pour animer la autre merci Francine de toi merci je veux faire une synthèse à chaud par rapport à la provision des énoncés et des discours c'est toujours très compliqué donc je vais parler à partir de ma propre subjectivité ce que je trouve d'ailleurs pour le moins la seule position acceptable dans la vie nous avons tous mon subjectivité je dirais qu'il y a eu alternativement dans les tables rondes et dans ces sessions je dirais trois moments le moment de la déconstruction le moment de la raison et le moment de l'émancipation le moment de la déconstruction c'était comment on sortait de nos présupposés de nos concepts bien établis historiquement fondés bien assumés par l'ensemble de nos élites que nous avons suivis avec beaucoup d'ailleurs de disons quelques fois de conflits aussi mais grosso modo depuis le 19ème siècle ça marche plutôt dans ce sens là nous avons eu le moment de la raison qui était des moments où on revenait évidemment sur terre d'une certaine manière on atterrissait comme dit Bruno Latour et on y atterrissait de différentes manières soit avec une raison solidement chevillée au corps institutionnel ou au corps de ceux qui sont les invisibles que l'on a évidemment en général pas entendu d'ailleurs nulle part et qu'on cherche toujours ça c'est le moment de la raison raison scientifique raison rationaliste raison de la gestion des équilibres et c'est un moment important aussi et puis il y a eu le moment de ce que j'appelle l'émancipation c'est un moment où nos imaginaires doivent se libérer et c'est le moment le plus difficile parce que nous sommes tous prisonniers d'imaginaire et que nous vivons sous l'emprise de nos représentations structurées par le temps incorporées dans nos pratiques et donc cet imaginaire a besoin de de stimulants de stimulus mais ce n'est pas non plus suffisant on a vu à la lumière de ce qui nous a été présenté notamment à la fin que cet imaginaire il a besoin aussi de ce petit quotidien qui arrive qui vient qui est là et qui nous met en difficulté chaque jour à chaque moment et cet imaginaire là il ne faut pas le dire il existe aussi donc la troisième je dirais dimension qu'on pourrait creuser et ça je le soumets à votre perspicacité c'est les conditions de possibilité pour que le réel advienne c'est à dire que ce réel il n'est enfin je ne veux pas rentrer dans une discussion philosophique mais le réel n'existe jamais en soi c'est toujours une construction que nous faisons souvent une construction a posteriori d'ailleurs donc ce réel il faut le faire advenir et comme le disait très bien Karine qui n'est plus là si je ne l'ai pas plu c'est aussi des conditions ontologiques c'est à dire qu'il faut que l'ensemble de la société du corps social soit embarqué et ça sera forcément des récits des récits pluriels des récits plurivers pour reprendre le terme de la tour et oui je fais en grand trait je fais en grand trait parce que je n'arrive pas sinon si je suis mes notes je fais un premier je le fais plus comme je l'ai ressenti et c'est un débat justement ce que j'ai ressenti c'est à dire que vous avez tous eu un ressenti et c'est ça qui est intéressant donc simplement cette ontologie de la prospective ou cette prospective de l'ontologie je ne sais pas trop comment il faut le dire elle je dirais que c'est une réalité humaine parce que nous avons toujours tous les êtres humains depuis qu'ils sont en tout cas je crois sur Terre ils sont détectés ailleurs avant j'en sais rien mais apparemment c'est à partir du moment où on était sur Terre ils ont tous fait travailler leur imaginaire sinon il n'y aurait pas d'outil il n'y aurait pas de transformation de la société or nous avons connu tout ça donc c'est bien à partir aussi de nos imaginaires que ça s'est construit après on le rationalise d'une certaine manière mais c'est bien nos imaginaires et nos nos manières de penser de faire qui vont faire qu'à un moment on va faire advenir certaines formes du réel qui peuvent être forcément et qui seront forcément conflictuelles donc je dirais qu'il n'y a pas un récit la quête ce que j'appelle moi la quête du grand récit c'est un mythe c'est un mythe dont les historiens ont besoin d'ailleurs il faut savoir que le récit c'est d'abord les historiens qui l'ont construit le concept de récit de grand récit et je préfère le récit et l'intrigue que nous propose Ricœur qui est beaucoup plus dans une dimension de la responsabilité et de l'éthique dans vos identités narratives autres donc très subjectif mon compte rendu merci Francine c'est c'est ton point de vue et le vôtre alors moi ce que je voudrais en fait c'est que vous preniez peut-être une minute pour réfléchir finalement aux trois grandes idées qui ont marqué pour vous cette journée et de ces trois grandes idées je vous invite à prendre la parole pour en présenter une et du coup si vous entendez votre vingtaine présenter cette idée et bien quand on vous repassera le micro vous présenterez une autre vous direz alors la première d'accord mais je voudrais vous en présenter une autre et on évite effectivement de parler plus d'une minute plus chacun là aussi je sais que c'est un exercice important et il est douce pour nous donc vous avez réfléchi qui vous devrait prendre la parole sur à partir de ce cas d'ifancide ou à partir de votre analyse sur finalement les idées qui pour vous ont marqué cette journée le matin il a tout Dominique il a tout je voudrais exprimer un point de vue un peu différent contradictoire non non tu t'as ressenti c'est ce que j'ai ressenti voilà mon point de vue n'a quelle importance sur ce que j'ai ressenti l'idée d'embarquer d'embarquer la population disons l'ensemble des gens sur des grands récits qui peuvent finalement aboutir à ce qui serait la vérité le monde s'est déjà embarqué de toute bonne foi dans des directions qu'il a beaucoup regrettées et donc moi je pense que malgré tout ce qu'on peut imaginer sur les dialogues etc il y a quand même une dimension qui manque qui est de mettre un peu plus de rationnel et la manière de mettre un peu plus de rationnel d'ailleurs les gens qui se plaignent le plus ce sont les scientifiques depuis 20 ans qui disent qu'ils ne sont pas écoutés maintenant on commence à les écouter et la façon de mettre un peu plus de rationnel et c'est là où je reviens à une des idées qui a été exprimée c'est de manipuler les contradictions jusqu'à ce que les contradictions génèrent en fin de compte par épuisement des contradictions un certain nombre de pas de pensées communes mais de de directions communes le récit oui parce que ça suscite le débat mais il doit s'appuyer sur du rationnel et finalement aboutir à des décisions c'est ça et la manière de le faire c'est de mettre les contradictions les unes contre les autres dans les dialogues contradictoires donc l'assurance c'est ce que l'on peut tenter de trouver démontrer et les contradictions c'est des questions qu'on pose jusqu'au bout jusqu'à épuisement du débat c'est ça c'est ça je suis pas du tout pour le prospectiviste ou alors très récemment et de façon très expérimentale donc j'ai appris beaucoup de choses sur ce que c'était la prospective et surtout les débats aujourd'hui pas de futur etc il y a deux choses que j'ai trouvées particulièrement intéressantes j'ai trouvé ça intéressant d'avoir bien combatté ici parce qu'il ne parlait pas directement de prospective mais plus sous l'angle des relations internationales et j'ai trouvé c'était quelque chose que j'avais encore jamais entendu pour parler du futur donc ça c'était très intéressant et la deuxième chose c'est que après aussi je suis en train de faire bien mais je trouvais ça vraiment fou de parler des imaginaires parce que de notre côté on a fait un travail en solo pendant un petit peu de temps et puis là en fait je me sens qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à se surpenser poser et du coup revenir peut-être sur le côté rationnel je ne suis pas trop d'accord du coup des récits oui et du coup des récits en fait il n'y a pas de peut-être j'ai parlé de phytorologie à midi là en effet c'est de la prospective il y a une partie de la prospective qui a l'air d'être vraiment créative et autour du récit et donc on peut la laisser comme ça on peut aussi faire la phytorologie avec la phytorologie et du récit quand on fait du récit et juste rapidement sur le côté rationnel aussi je trouve que les contextes actuels avec le Covid nous apprendent à quel point la science le rationnel c'est aussi très politique j'ai un peu réutilisé le terme un peu très trop mais la notion de ce qui est rationnel c'est aussi quelque chose de très subjectif après il y a des limites à en mettre parce que ça peut être très long mais la notion de le rationnel gagnera toujours et il faut enfin il faut dominer l'image génétique et créative avec le rationnel voilà qu'est-ce que c'est le rationnel de façon générale et même s'il faut vraiment il faut vraiment soutenir les utilités scientifiques surtout par exemple climat etc il y a aussi même dans la production scientifique il y a aussi énormément d'occupaires sociaux politiques il faut faire ce qui ne faut pas attention à opposer récit imaginaire avec une sorte d'objectivité et de silence c'est L'après-midi, c'est le cerveau. Donc là, ça décolle dans tous les sens, ça ne se justifie pas, ça lâche l'imaginaire, et c'est super. Donc, la supersynthèse, en croisant des deux, c'est un exercice de haut pointage, et qui est spécifiquement individuel, d'où un sentiment peut-être d'angoisse. Moi, tout seul, devant la complexité du futur, c'est l'angoisse. L'angoisse, on gagne l'accident, la prostration, la mort. Alors, comme on a dit, la vraie partie, c'est de ne pas tellement la bannée face au futur, l'angoisse, on ne va pas mettre les futures, c'est surtout la bannée collective. L'intelligence collective, moi je l'expérimente dans toutes mes études et mes formations, et bien je suis toujours impressionné par la puissance que ça représente. Moi, je dirais que, si nous sommes ensemble, c'est un principe, c'est un peu absurdé, nous avons une créativité infinie. C'est face à mes propres limites, en tant que moi, comme individu, et si je suis très bien formé, et je sais beaucoup de choses, je suis confronté à mes propres limites en permanence. Mais ensemble, on atteint l'unité, et l'unité, justement, dans le candidat, et tous les sujets passés. Je voudrais prendre une chose sous-exécurité. Bonjour à toutes. sous-exécurité. Oui, donc, moi je parlerai un peu de ce que je ressors de cette journée. D'abord, je pense, et ça n'a pas été tellement dit, mais c'était latent dans beaucoup de discours, qu'une des problématiques de notre démocratie, c'est que, en fait, c'est un merveilleux système pour essayer de mettre d'accord les gens du présent. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la démocratie, c'est est-ce qu'on se met d'accord sur les enjeux du présent. Le problème de la démocratie, aujourd'hui, c'est que les générations futures sont absentes et n'ont pas la parole. De la même manière que, aussi, du fait de notre système politique basé sur la citoyenneté à un pays, le bien commun, c'est-à-dire les biens collectifs, l'eau des océans, etc., sont absents. Y compris, d'ailleurs, la planète, y compris au sommet de Rio, où, en fait, on a appelé à des pays qui défendent chacun leur... Donc, le bien commun... Michel, qu'est-ce que tu sors de la... C'est ce qu'on a pas dit. C'est ce qu'on a pas dit. C'est ce qu'on a pas dit. C'est en creux. C'est en creux. Voilà, exactement. C'est en creux. C'est en creux. C'est en creux, voilà, exactement. Et c'est le drame de notre époque. Nous ne sommes pas présents dans la démocratie actuelle. C'est normal. Donc, on est en creux qu'on se manque et avec lui. Alors, heureusement, on a Greta pour crier pour les générations futures, mais ça suffit pas parce qu'en fait, il n'y a pas d'articulation. C'est le rapport d'articulation. C'est le rapport au futur, du coup. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer... Et puis, à l'envers de l'envers, est-ce qu'à l'envers de la perspective, il y a le présent, comment il y a le présent ? Comment tu reviens à l'enjeu du futur ? Ben, je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'on est, et c'est ça qui m'a fait penser cette journée, c'est qu'on est vraiment à une nouvelle époque de la perspective. C'est-à-dire que le futur a changé. Dès maintenant, on est dans un autre futur, dans une autre relation future. Moi qui suis dans ce domaine depuis 30 ans, je trouve qu'on voit émerger une nouvelle situation, un nouvel contexte de la perspective, complètement différent de tout ce qu'on a prévu, etc. Et notamment par le fait aussi, et c'est ça que c'était aussi très important, pour voir que les prévisions de mi-dose faisaient qu'on était en expansion jusqu'en 2020, et en 2020, c'est commencé à se contracter. Je vous rappelle les cours de mi-dose, du choc de halte à la croissance. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est incroyablement précis, parce que vraiment, ça y est, en 2020, on commence à voir les choses sur les pays. Donc, les scientifiques ont une raison. Et je ne crois pas que la guerre de l'Ukraine, ou le Covid, soit la seule explication, c'est qu'il y a un système. Et de la même manière, il y a une perte complète de la légitimité du projet occidental à la fin du monde. Et c'est-à-dire que, finalement, ce que tu veux réduire dans ton commentaire, c'est qu'il pourrait aussi y avoir une démocratie du futur. Est-ce que c'est ça ? Parce que moi, c'est ce que j'entends dans la convergence de tes propos. Il y a un problème dans le rapport au futur. Il y a un problème où la démocratie, c'est que le présent. Les jeunes n'en sont pas dedans. Donc, finalement, il nous faudrait être intelligent collectivement avec une forme qui s'appelle démocratie ou autre chose sur le futur. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? Je dis, en fait, deux choses. Merci, Olivier, de préciser les choses. Je dis deux choses. Premièrement, je pense qu'il y a une crise de la démocratie face à l'incapacité de la démocratie à penser le futur. Et on voit bien, et c'était présent tout le temps dans le discours, c'est-à-dire la place des prospectivistes face aux décideurs. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Et c'est encore les dernières élections. Parce que les élections se sont très... Il faut faire un débat, Michel, si tu peux aller vite. Il y a cette dimension de difficulté de la démocratie avec le futur à réintégrer tout le temps dans le monde. Et l'autre chose, c'est que pour la première fois, la question du futur, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, elle est présente. C'est-à-dire que si, dans les dix ans qui viennent, on n'est pas capable d'intégrer nos informations sur le futur qu'on a, on n'aura pas de futur. OK. Alors qu'avant, on n'avait pas besoin d'être... On n'avait pas besoin d'être prospectiviste. Quand on a commencé à travailler en début de l'histoire, tu me disais que ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine déjà, donc je pense qu'il faut actualiser cette période. Il y a eu des questions. Non, non, non. Du coup, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée là, quand on parlait d'Imaginaire, c'est, un des intervenants a dit, mettre des personnes en mouvement pour construire des réalités compatibles. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup marquée et j'ai aussi très, très, très expérience en prospective. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la vraie question, plus que de savoir quel futur on va, c'est quelle place on voudrait y occuper. Et ça lie au concept. Alors, la traduction française, c'est l'agentivité. Voilà. Donc, cette capacité qu'on a, on a des ressources, on veut atteindre un potentiel. Et c'est ce mouvement, en fait, c'est ce mouvement pour construire des réalités compatibles, ce mouvement qu'on va mettre en place pour utiliser nos ressources pour atteindre un potentiel qu'on définit nous. Et le terme qui peut... Agentivité. 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 Et l'engendrement qui va plus dans le même sens. C'est ça ? C'est ça. Pour aussi, parce que j'ai l'impression qu'on peut vite tomber dans un discours un peu déterministe et de vouloir chercher à qu'est-ce qui va nous déterminer plutôt que nous, qu'est-ce qu'on va appliquer comme mouvement pour justement être plus acteur, finalement. Notamment par rapport à tout ce qui est Covid, crise et subprimes, qui pour moi sont des crises qu'on avait, qu'on aurait pu anticiper. On aurait pu avoir beaucoup plus d'agenties sur ces crises-là. Mais on a choisi de ne pas le faire et les subir, du coup. Donc, déterminer, nous, par rapport à ce qui pourrait arriver, pour l'éviter ou le dépasser. C'est ça. Merci. Il y a deux choses qui me viennent, qui sont proches, et puis qui répondent un peu sur ce que vous avez bien sûr. Le premier, c'est que je repense à Castoriadis et à cette idée dans l'institution imaginaire de la société, et en fait à cette idée qu'il y a une co-construction à peu près simultanée du réel et du symbolique, et que donc, en fait, de savoir ce qui précède, qu'est-ce qui précède l'autre, est une question à peu près indémerdable. On a besoin des deux, et on a besoin d'agir et de faire bouger les deux en même temps. Alors, ceux qui disent qu'il faut agir tout de suite ont raison, et ceux qui disent qu'il faut imaginer notre chose ont raison aussi, et simplement, c'est mieux si en plus ils se parlent. Et ça commence à se... Et du coup, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de se dire, c'est que par rapport à la question panne des futurs, il y a une panne des futurs instituée. et peut-être en partie, j'aurais pas osé, mais puisqu'il y a un prospectiviste de 30 ans ou plus, je le dis, c'est peut-être qu'il y a aussi une panne un peu d'une forme d'institulant du futur, c'est-à-dire la perspective, dans laquelle il est inscrit, il y en a une partie partie, et qu'il y a besoin de réinventer là. Mais c'est vrai que quand... Moi, les gens que je croise, qui se définissent assez rarement dans le champ de la perspective, quand j'entends ce qu'ils font, il n'y a pas de panne. Je ne vois que des futurs partout. Et même quand il y a une inquiétude, évidemment. Mais cette inquiétude, elle se traduit dans des actes, dans des initiatives, dans des tentatives qui sont petites ou grandes, dans des récits ou d'autres choses. Donc, c'est sûr que j'ai une coupe de l'humanité très particulière dans la chose que je fais, mais la panne, elle est où, au juste ? Donc, voilà. Là encore, c'est où est-ce qu'on jette le regard ? Et probablement plus c'est institué, plus là c'est en panne. C'est une panne de futur, sans doute aussi une panne de présent. Des ressentis et des idées qui ont été marquées. Je crois qu'à certains moments, moi, je n'avais pas un très bon ressenti, parce que je trouvais qu'on ratiocinait beaucoup. Qu'on ratiocinait, qu'on rationalisait beaucoup, sans forcément faire preuve de raison par rapport à la réalité des défis qui étaient devant lui. La deuxième chose, c'est que je crois que c'est important, et je vais faire très court puisque ça vient d'être évoqué, et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue la fonction instituante de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui fait un monde. Et de ce point de vue-là, c'est la troisième idée. Moi, je crois qu'il faut qu'on convoque l'imaginaire, mais dans toutes les phases d'une démarche de prospective, pas que dans la phase de description de vision de cible ou d'action à mettre en œuvre, mais bien dès la phase de compréhension du monde dans lequel on s'est. Merci. 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 Sauf que travailler l'imaginaire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Par contre, il faut créer des espaces où ceux qui ont envie ou la capacité de créer puissent le faire. C'est typiquement ce qui s'est passé avec le concours que vous avez gagné. Les félicitations. C'est ce genre d'initiative qui me semble tout à fait intéressante. D'ailleurs, je crois que ça fleurit un peu partout. L'armée récemment a monté la Red Team ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça très intéressant et ça vaut le coup de le valoriser. Parce que sinon, on se retrouve avec ce que dit Mère Loponti. La vie, il suit son cours et puis l'homme, il court derrière. Et il ne maîtrise pas son destin. Il est total. Il se prend des périodes chaotiques, des choses comme ça. Or, le chaos, pour l'instant, il y a des sources de chaos qui nous guettent, qui nous pendent au dé. Quand je travaille sur les problèmes du dé. Qu'est-ce que vous avez ressenti de cette journée ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est que croire que tout le monde peut activer sa capacité de faire fonctionner son imaginergique en part. C'est des dispositions mentales. On a tous, même si on prend le truc de garde à 9 intelligences. Bon, il y a des combinaisons d'intelligence. Ça peut marcher. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas demander aux gens de faire un truc qu'ils savent faire. Et ceux qui savent le faire, il faut leur créer des occasions pour le faire. Donc ça, je trouve ça très bien. C'est pour ça que je citais l'exemple. Et puis après, on tire une partie. Je veux dire que tout le monde est capable d'imaginer à condition qu'on crée des conditions. Alors après, tout le monde n'a pas le même succès. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont dominés par, je ne sais pas, l'intelligence de la main. Ou l'intelligence de la main. Bien sûr. Il y a des talents à plusieurs différents. Mais créer un contexte de masculin dans l'imaginaire. Il faut que vous imaginez. Tout dépend comment c'est accompagné. Est-ce qu'il y a d'autres qui se sont encore exprimés ? Oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas de micro. Non, mais... Alors, un ici et deux là. Et puis, on prendra ensuite un tout dernier. Et puis, il sera l'heure de conclure parce qu'il est déjà 48. Et on va terminer à 10 heures plus. Bien. 10 heures plus. Merci. Donc, mon ressenti, il est plus qu'un malaise. Le malaise que j'ai eu quand je suis rentré dans cette salle et qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Alors, il est peut-être lié un peu au bord de la réunion, ce mot en panne de futur. C'est le mot panne, moi, qui m'a un peu gêné. Parce que pour moi, une voiture en panne, c'est une voiture qui est à l'arrêt. Et je ne pense pas que nos futurs soient à l'arrêt. La prospective n'est pas à l'arrêt. Je pense que c'est foisonnant. Il faut le faire émerger. Par contre, est-ce que la prospective ne marche pas ? Parce qu'une panne, c'est une machine qui ne marche pas. J'aurais tendance à répondre dans l'affirmative parce que moi, je suis au contact des entreprises. Et aujourd'hui, parler de prospective, ça suscite l'intérêt. C'est super. Mais ça ne suscite pas du tout l'envie. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et puis, je parle du temps, de la chape prospective et tout ça. Et je me demande pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne développe pas en France ? Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi. Et quand on leur parle de ça, ils n'ont pas envie. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce que tout marche bien et qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller se projeter. Voilà. Donc, je pense que c'est ça ce ressenti que j'ai. Et de dire, mais on n'a pas résolu ça. Alors, on n'a pas vraiment d'imaginaire. On travaille avec des imaginaire. Super. Il faut déjà résoudre ce problème. Il faut rentrer dans l'entreprise. Allez-y. Oui. Alors, moi, c'est un dur ressenti. La journée m'a plutôt rendu espoir dans notre capacité à générer des futurs qui soient immersifs et habitables. Je trouve que nous sommes très forts pour modéliser. Nous créons des scénarios qui sont très informatiques sur les futurs. Les scénarios sont souvent un résultat de production extrêmement sable. En fait, nous participons. On arrive à faire travailler sur notre futur. Les scénarios sont me frustres souvent parce que le chaînage est un futur de variable. Enfin, il n'y a rien à l'habitable. Cette description, cette exposition, comme un intervenant t'a dit. Mais il n'y a rien qui rend ce futur. On a rendu en égalité. On lit un scénario, mais c'est tout sauf une histoire. Et l'après-midi, surtout. Je trouve que le balancement au matin après-midi était très intéressant de ce point de vue. L'après-midi m'a rendu espoir dans notre capacité à susciter des choses qui soient des futurs, qui soient réellement immersifs. Il y a une fiction. Moi, je me souviens de cette école dont j'en ai déjà fait un livre dès l'ancien, mais qui me marquait. Pourquoi la fiction ? La fiction, c'est deux choses. C'est modéliser et susciter l'immersion. L'immersion, ça fait peur. On a l'impression que c'est irrationnel, ou que ça va nous faire la raison, ou que, justement, c'est là qu'on va perdre tout le travail rationnel de construction et de modélisation. Mais une bonne fiction, c'est les deux choses en même temps. C'est de faire tenir un monde. C'est un monde fictien avec ses contradictions. Et c'est aussi un monde qu'on peut habiter. C'est un monde qu'on a réussi à décrire, qu'on a réussi à modéliser. Et c'est en même temps un monde habitable, immersif. Et je suis content qu'un prospectif se donne enfin. C'est un jeune, je n'arrivais dans le métier, je n'étais pas transancré. Mais je suis content qu'on puisse se donner cet horizon. En tout cas, ça me passionne. Est-ce que quelqu'un a envie de faire part ? C'est une famille qui a déjà parti. Je suis en train de dire. 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 Pourquoi Denis-Jacques ? Il y a Denis encore. Je suis encore une fois dans une situation un peu particulière. parce que j'ai bien participé à l'organisation du programme, de préparation, donc je ne suis pas trop surpris par cette montée de l'espérance, c'est-à-dire qu'on part du trou, et puis après, petit à petit, on va avoir le grand espoir, c'était ce qui était prévu, c'était la cataclérance. C'est conforme au scénario. Donc pour ça, je ne suis pas surpris du tout. Qu'est-ce qui nous déçoit un petit peu ? Ce qui nous déçoit, c'est que je pense qu'en allant vers l'espoir, comme ça, on oublie quand même qu'il y a quand même cette question de la panne du futur qui malgré tout se pose. Elle se pose en tout cas, bon, alors, les gens, du compris un peu, personne n'est mieux, on aimait ici ce mot de panne du futur, tout le monde est un peu dans le déni, un peu, c'est comme ça, c'est normal, c'est avec l'équipe, on vit avec l'espérance, on va être optimiste, on va être optimiste. Je pense que moi, pour une fois, une bonne façon de vraiment mettre toute son énergie, c'est d'abord de commencer par faire un bon diagnostic. C'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça qu'après, on peut faire des récits qui sont aussi efficaces, etc. Donc là, il y a où sont les déniers dans l'optimisme ? Moi, cette séparation entre optimisme et pessimisme, je ne l'accepte pas. C'est un petit peu ça. Merci. Moi, dans ce que je n'accepte pas, s'il ne fallait pas accepter quelque chose, c'est une différence, une opposition aussi forte entre raison, rationalité, et je dirais plutôt rationalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas la rationalité, et surtout pas ça qu'il existe, mais c'est rationalité, et c'est la nécessité justement de vouloir combiner de manière dialectique, disons, la rationalité au sens de rationalisation d'action vers du plus raisonnable pour tout le monde, mais qui n'est pas le raisonnable d'actuellement. Et là-dedans, dans cette recherche d'une nouvelle rationalité, par une rationalisation, il faudrait dire Max Weber, qui opposait la rationalisation praxeologique, qui c'est le domine de la rationalisation axiologique, c'est-à-dire qui porte sur les valeurs, voilà, je pense qu'on ne s'en tirera pas que par imagination, parce qu'y compris que vous l'avez montré, déjà à deux, essayer de construire un imaginaire commun, c'est déjà extrêmement compliqué. Alors à l'échelle d'un territoire, on a vu que les tentatives, elles sont compliquées aussi, dans le temps, dans l'espace, etc. À l'échelle du pays, n'en parlons pas, à l'échelle de l'Europe et du monde où on en est. Donc voilà, il ne faut pas mettre à la poubelle et jeter le bébé du bain et jeter la raison et la rationalisation sous couvert de l'imagination, l'imaginaire plutôt, d'ailleurs, qui, comme c'est bien dit, voilà, qui, moi, m'enrichit beaucoup, puisque, effectivement, j'ai un profil plutôt rationnel, parce que je suis économiste et tout ça, quoi, gestionnaire et tout ça. Mais voilà, il est juste de dire ça. Bien, alors... Il y en a encore deux. Alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit dans les deux dernières interventions, et notamment avec ce que dit Jacques-Péce, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, aussi partir de la diagnostic. Enfin, l'imaginaire personne ne dit son importance, c'est même lui qui peut nous guider. Mais elle est humaine, comme n'importe quel animal, par exemple, une réalité, c'est des diagnostics, il y a des choses comme ça. Donc, on ne veut pas rejeter ça. Les deux mots, ou trois, qui m'intéressent, enfin, qui m'ont vraiment, peut-être surpris, enfin, m'intéresser, c'est, un, le mot description, dans sa réalité, je dirais, concrète, ce n'est pas une description en l'air, avec des opinions et tout ça. C'est partir, effectivement, du réel et d'essayer de le construire. Et ce n'est pas une rationalisation, mais extrême, c'est partir de l'air. Le deuxième mot, c'est composition, parce que je pense que c'est en essayant de se comprendre, justement, et de comprendre un petit peu les contradictions, les controverses, parce que la controverse, elle joue nécessairement un mot. Comprendre un petit peu les autres, et c'est lui de faire sortir, effectivement, des perspectives de ces controverses. ça, c'est un deuxième mot important. Voilà. Et moi, peut-être en conclusion, je dirais que ce qui peut être intéressant, ce serait d'essayer de développer, si vous voulez, un travail beaucoup plus collectif, enfin, collectif, sur un certain nombre de sujets, mais le faire en même temps aussi. Enfin, en même temps, collectif, bien sûr, parce que si on veut faire quelque chose, c'est pas uniquement dans la place, c'est aussi en travaillant, ou en collectif, ou en construisant, ou en construisant. Merci. Alors, un tout petit mot, Dominique Chauvin, et après, on passe la parole à Jean-Éric, qui est à distance. Il y a un débat qui est apparu dans cette synthèse, et qui est apparu dans tout le séminaire, et qui est même apparu dans la préparation de cette journée, et j'étais l'un des débatteurs du plus actif, je crois, c'est sur la panne du futur. Et je pense que le terme n'est pas tout à fait approprié, je pense qu'il s'agit plutôt d'un déni du futur. Et à partir du moment où il s'agit d'un déni du futur, vous voyez que les actions à conduire, c'est de rejeter ce déni du futur. Et je comprends que Jacques soit un peu triste, mais il ne s'agit pas de pessimisme ou d'optimisme, il ne s'agit pas de rationnel ou d'imaginaire, il s'agit surtout de faire en sorte que la prospective et le futur sortent de la chasse gardée des spécialistes, et que le public s'approprie ces choses-là. Et si la SFDP avait une raison d'être, comme c'est à la mode d'avoir une raison d'être, ce serait justement de développer le futur et de développer la prospective, pour qu'il n'y ait pas de déni du futur. Merci, Deli. Un petit mot, Francine ? Juste pour terminer, j'espère que nos intersubjectivités vont être productives. On vous invite en tout cas à nous rejoindre pour continuer ces débats, parce qu'il ne se passe pas simplement le temps d'un colloque. Nous avons un certain nombre de dispositifs qui nous permettent à la fois de co-construire et de débattre ensemble, parce que la prospective, ce n'est pas non plus, on vous l'a un peu démontré, quelque chose de figé. Ce sont des prismes différents qu'il faut articuler, avec lesquels il faut jouer et composer. C'est un très beau terme, me semble-t-il, je suis tout à fait d'accord. Donc, les oppositions binaires sont toujours un peu stériles, on le sait, donc dépassons-les et travaillons ensemble. C'est à ça que nous vous invitons dans notre petit cercle qui va s'accondir. Alors, moi j'ai joué un peu le monsieur loyal, le facilitateur, je vous le sais parler d'être dans mon nom. Je vois le mot qui m'a marqué, c'est transformationnel. Effectivement, la prospective n'a vraisemblable que si elle est transformationnelle. L'enjeu, effectivement, c'est de changer nos états d'esprit. On voit, il y a des entreprises et des pays qui abordent le futur avec une forte capacité d'anticipation, même s'ils ne savent pas tous ce qui va se passer. On l'a vu dans les décennies précédentes qu'on le voit aujourd'hui. Et donc, comment nous, on est en transformation continue par des récits, par du rationnel, par des hypothèses, par du questionnement, par des confrontations, par tout ça en même temps et à grande échelle. Et effectivement, en se disant que c'est peut-être en étant tous prospectivistes qu'on va devenir, nous, des entreprises, des territoires, un pays, un continent, et des habitants qui soient effectivement en pleine intelligence et que le futur. Donc peut-être nous, rôle de la société française du prospective, c'est de créer cet amour-là de la prospective qui soit utile pour nous de transformer. Donc je pense qu'on a peut-être un rôle qui est beaucoup plus important qu'on imagine, nous, ici. On n'est pas là que pour en débattre et avoir raison les uns avec les autres ou les uns parfois contre les autres. On est là, je pense, pour trouver peut-être nous une dynamique et l'incarner et la pousser bien davantage dans nos pays, dans nos organisations pour faire bouger les lignes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a senti à un moment le moteur a plusieurs fois véritablement vrombi, démarré, pour nous mettre en énergie pour ça. Et je pense qu'il faut continuer et puis rejoindre, pour ceux qui l'ont encore fait, la société française du prospective pour continuer à la transformer de l'intérieur. On a plusieurs à tomber de ça, je pense que c'est véritablement important. Jean-Éric, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais conclure très rapidement. Il est 18h02, et je vous promets qu'à 18h05, vous serez libérés. D'abord, je voudrais dire que c'est le dixième printemps de la prospective. En gros, la société française de prospective a dix ans. Et je pense que c'est un bon événement. Moi, j'ai assisté peut-être à sept printemps sur les dix. Il y en a eu quatre ou cinq qui ont été tenus depuis que je suis président. Je dois vous dire que moi, j'ai trouvé cette journée très riche. J'ai trouvé que c'est un excellent printemps, même si, en fait, on est déjà basculé dans l'été. Là, je me suis... Le terme de panne, c'est un élément, c'est un volet. Et on avait bien dit plus de futur ou plus de futur. On était dans la question, dans la mise en tension. C'était plus précisément pour ouvrir les esprits et faciliter les débats qu'on avait posé cette problématique. Chacun, à mon avis, repart avec les réponses qu'il a pu trouver. Le tour de table qu'on vient de faire montre que ce n'est pas si simple, il n'y a pas de réponse claire et souvent, c'est subjectif. Maintenant, moi, je m'interroge quand même et je fais écho à ce qui a pu être dit, si on avait été avec des jeunes noirs en Afrique, par exemple, on aurait eu ce débat avec une majorité de jeunes noirs en Afrique, est-ce qu'on aurait pensé, dit les mêmes choses, perçu les mêmes pannes, perçu les mêmes ouvertures, si on avait été avec des jeunes coréens à Séoul, etc. Donc, si je parle de jeunes, ce n'est pas pour rien, pour renvoyer à cet écho que quand même, il n'y avait pas tellement de jeunes, on n'a pas tellement intégré la jeunesse dans nos réflexions et deuxièmement, on a pensé en occidentaux et je ne sais pas si le futur aurait été vu de la même façon et qu'est-ce qu'on aurait dit ? Je ne sais pas. C'est une question. Cela étant, il y a eu un fil rouge indiscutablement tout au long de la journée, je l'ai évoqué tout à l'heure, après cette espèce de mise en scène un peu générale qui a été faite au départ avec la problématique qui était posée par la première table ronde, ensuite la deuxième table ronde avec l'intervention de Bertrand Baddy nous a mis quand même dans une réalité géopolitique nouvelle qui est très importante d'avoir à l'esprit et puis après, on est rentré dans des expériences concrètes et dans des exposés d'expériences concrètes qui en fait nous ont permis de cheminer toute la journée. Il y a eu une observation qui a été faite sur le chat tout à l'heure en disant oui, c'était des expériences et bien de bons retours d'expériences mais c'était à petite échelle. C'est vrai qu'un certain nombre de celles qui ont été évoquées étaient à petite échelle mais celle qui a été faite et lancée et développée par Yael Miller à l'UNESCO ce n'est pas à petite échelle c'est quelque chose qui s'est répandu sous forme de centaines et de centaines d'expériences à travers le monde qui débouchent sur plusieurs dizaines de chaires UNESCO donc ce n'est pas une petite chose. Donc je pense qu'il faut quand même peut-être garder cela à l'esprit. Alors je me suis posé la question autour de ce travail qui nous a occupé beaucoup toute la journée ces rapports entre le réel l'imaginaire le possible l'engagement le réaliste le positif etc. Je me suis demandé si la société française de prospective ne pouvait pas essayer de collecter un peu ces expériences d'arriver à les présenter ces démarches prospectives qui sont faites à différentes échelles et qui peuvent être décrites de manière peut-être classique mais aussi peut-être présentées sous forme de brèves vidéos par leurs initiateurs et que peut-être ça constituerait un peu une banque de cas qui pourrait être mis à disposition pour précisément stimuler cette démarche collective et on a dit beaucoup de nombreuses fois Denis Lacroix l'a répété avec son mot ensemble tout à l'heure peut-être être que précisément pour stimuler ces expériences prospectives dans la population en général offrir à travers une banque de cas bien faite même si elle contient pas énormément de cas peut-être des exemples stimulants et inspirants c'est une hypothèse sur laquelle pour travailler et qui compléterait le travail de mapping de prospectivistes que nous devons démarrer à la société française de prospective en lançant un questionnaire au prétendant individu d'institution et c'est une démarche qui va démarrer dans les prochaines semaines et après ça pourrait être complété par cette banque de cas si elle est bien faite et bien formatée ne serait-ce que sur le territoire français ce serait déjà utile voilà ce que je voulais dire je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la préparation on s'est mobilisés il y a pas mal de gens qui ont contribué à la préparation il y a beaucoup de personnes également qui ont été mobilisées aujourd'hui pour la tenue de cet événement en amont pour sur les aspects administratifs il y a eu pour la technique donc je ne vais pas les citer tous mais notamment pratiquement les deux tiers du conseil d'administration qui comprend 13 membres de la société française de prospective a été mobilisés Ibrahim Ajaja a fait un travail remarquable sur le plan technique et je voudrais le saluer vraiment lui en tant que tel pour cela et merci aux animateurs merci aux animateurs merci à Olivier qui a joué un rôle de monsieur Loyal de tout le monde et voilà et je regrette vraiment de ne pas avoir été avec vous mais je ne pouvais pas être un super contaminateur voilà merci beaucoup merci je vous remercie merci 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 merci